Sous-titrage Société Radio-Canada 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 N'hésitez pas à démarquer ici pour nous parler de tout ce que vous voulez toute la soirée Un problème à gérer, un truc à nous raconter Vous avez la parole, vous pouvez nous parler également d'un truc qui vous a énervé si vous voulez N'hésitez pas, vous avez la parole de toute la France Avec tous les moyens pour nous joindre tout au long de cette soirée Les doubles appels, t'en parlais Romano, t'es prêt pour les doubles appels ? Et bien on a besoin de vos numéros, et bien on a besoin de vos numéros, les numéros que vous envoyez, vous avez quelqu'un que vous aimez bien, vous avez envie de l'entendre dans le double appel, n'hésitez pas, évitez juste les mamies et les papys aussi, on a dit hier, même si on est tombé sur une mamie qui avait la pêche et qui était sympa hier soir Vous, donc à la découverte du double appel, va-t-on réussir notre double appel ce soir ? Et bien on a besoin de vous pour ça, et puis le clash de la drague, vont-ils réussir leur clash ? Oh moi j'y crois Ah j'aimerais tout ça, c'est bientôt mon anniversaire la famille Ah ça y est, ils nous repassinent avec ça Vous entendez Mathiem, il a envie encore de se prendre une branlée pour son anniversaire Non je veux gagner ce soir Comme depuis le début mars Cédric tu veux gagner, Romano aussi, c'est vous qui ferait la différence tout à l'heure Oh dit foule, mais qui a gagné lundi ? C'est toi qui a gagné lundi Ah oui c'est vrai, j'avais oublié Oui, de manière un peu injuste, mais tu as gagné lundi En quoi injuste ? Non bah en fait oui, c'est pas injuste, c'est vous qui décidez Bah non mais, et puis Cédric il n'arrête pas de mitonner Oh il vient de faire un petit câlin, regarde il vient de ton côté Cédric Faites-vous un bisou A priori il a oublié de prendre une douche le con Oula, il y a l'odeur d'aisselle, trop sympathique Comme on dit, sur Skyrock vous pouvez venir comme vous êtes, n'hésitez pas Vous venez comme vous êtes, vous parlez tout ce que vous voulez Et vous débarquez avec nous en direct comme tous les soirs Bon voilà, au programme de soir, plein de choses à faire ensemble Le... Ah oui, Romano, tu as vu hier, on a parlé ce matin d'ailleurs dans le morning Un mec a gagné 88 millions d'euros C'est l'événement en France, tout le monde ne parle que de ça Et quand on en a parlé ce matin dans le morning, parce que le mec il a décidé de continuer de travailler Et donc ça c'est un grand débat en France, tout le monde en parle Tout le monde a un avis C'est dingue Bon écoute, c'est carrière de grave du coup Moi c'est clair, c'est vrai, si tout le monde parle de ça, c'est qu'il ne s'est pas passé des trucs trop trop graves aujourd'hui Ah bah celui-là, il y a encore 2-3 jours, c'était Ayana Nakamura Oui, très bien Il nous a fait une Nikos là, disons Ayana Nakamura Une Nikos ou une Rémi du morning, qui nous a fait une belle lundi d'ailleurs Je ne sais pas si vous étiez là dans le morning, lundi matin Mais Rémi était en pleine forme, le premier flash Bon c'est le flash du lundi, il faut se remettre en route après le week-end Il nous a fait... Ayakanakamura Ayakanakamura Ayana Nakamura Tu nous en as fait une belle aussi ce matin Ayakanakamura Enfin ce soir, précisément Ayana Nakamura Avec les JO et Edith Piaf Oui, c'est vrai, les gens ont vraiment que ça à foutre Et personnellement, je trouve ça super pour Ayana Mais je m'en tape le cul, un point que vous imaginez Quelle chante Edith Piaf, quelle chante Claude François En plus, il n'y a rien d'officiel Oui Parce qu'en fait, c'est un truc qui est sorti Mais c'est même pas sûr que ce soit elle Les gens, certaines personnes, je pense que la majorité globalement s'en branle C'est un tas complètement Ah bah j'espère J'espère, je trouve ça super pour Ayana Il y a plus grave dans le monde Elle peut chanter la danse des canards Ah ouais, ça serait super Elle pouvait tourner les serviettes Du moment qu'on gagne des médailles Voilà, c'est ça, du moment qu'on gagne des médailles Franchement, du moment que je loue mon appart bien cher Et donc là, aujourd'hui, le grand débat c'est A-t-il raison de continuer à travailler ou pas ? Et bien moi, je dirais que le gars, il a gagné 88 millions Il fait ce qu'il veut Exactement C'est 87, je crois Oh, on n'est plus à ça après Elle a déjà perdu un million Il n'est pas loin 87 millions, bon, il gère comme il veut Mais je me suis posé la question, un peu comme tout le monde Parce que tout le monde en a parlé, tout le monde a un avis là-dessus Romano, tu gagnes 88 millions Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, tu as gagné Tu gagnes maintenant pendant la radio libre Tu apprends à 21h07 là Que tu as gagné 88 millions Comment tu réagis ? Quelle est ta première réaction ? Ici, aucune Mets-toi dans un prix mental Tu vois sur ton téléphone Je ne veux pas que vous le sachiez Tu as gagné ? Oui, mais je suis sûr que ça se verrait sur ton visage Moi, je te connais un peu, on va dire Je pense que tu aurais une réaction physique Non, mais je pense que je ne l'apprendrais même pas en émission Si, si, on t'envoie un SMS, on te dit Romano, tu as gagné 88 millions d'euros Est-ce que tu as une érection ? Est-ce que tu bandes d'un coup ? Non, je ne bande pas Je bande direct, gros Toi, tu bandes J'espère que tu ne gagneras pas 90 millions Je sais bien que tu gagnes de l'argent Mais pas pendant l'émission, pas à côté de moi Ah, c'est vrai Vendredi, c'est 130 millions Mais il a gagné quand, mec ? C'était quand les 87 millions ? Je ne sais pas, il a gagné un petit moment Ah, il vient d'avoir les sous Les gens ont appris qu'il continuait à travailler Parce qu'il avait envie de continuer à travailler Après, il fait ce qu'il veut Et donc, ça fait le buzz dans toute la France aujourd'hui Dites-nous comment vous réagiriez Tiens, vous gagnez 87 millions Je ne dirais rien, personne, moi En vrai de vrai ? En vrai de vrai ? Ça vous arrive pendant l'émission Romano, tu ne ferais pas un bon en l'air comme ça Je serais peut-être Non, je te dirais Moi, je pense que je te dirais Moi, ma femme, ma meuf, elle m'appelle Après, avec la petite, il faut que j'y aille Je vous laisse, salut, à jamais Je vous laisse Moi, je pense que je saute et je cours dans tout l'appart Ah, Marie, tu fais des bons dans tout l'appart Ah, oui, non, mais je cours dans tout l'appart Ah, tu cours Je n'arriverai pas à vous le cacher, moi Alors là, je pense que j'arrive à le cacher, moi Moi, je fais un appareil Si je la prends pendant l'émission Maintenant, tu nous as dit ça, Romano Si on t'entend faire C'est soit il a mal au cul Ou t'as envie de chier Ou t'as gagné 87 millions d'euros Moi, je pense que ça m'arrive, je vous le dis Et je reste là juste pour faire chier Romano Parce que j'ai un coup de nerf Ah, mais tu sais, en l'occurrence Il est capable de te dis-la-pire Si tu venais à gagner, je m'en vais Pourquoi ? Non, mais je te le dis honnêtement D'ailleurs, si je gagne, je m'en vais aussi Non, mais je suis honnête Non, mais je suis honnête avec vous Moi, j'arrête de travailler Je viendrai vous voir peut-être de temps en temps Mais j'arrête de travailler Tu nous as dit d'ailleurs que tu partirais à l'autre bout du monde Pour pas qu'on te voie Non, mais dans un premier temps, je me barre à l'étranger Histoire de me cacher, tu vois Dans un paradis fiscal Je change de moumoute, par exemple Non, c'est drôle, ça, ça va quand même Moi, j'aimerais bien que Cédric gagne Parce qu'il nous a dit qu'il nous filerait un million à chacun Ah, franchement, moi, je vous offrais un million chacun Moi, perso, je préfère gagner moi-même pour rien avoir à demander à personne C'est pas mal Oui, non, c'est sûr Vu comme ça, c'est moi aussi Et après, je donnerai à qui il mérite Ouais, c'est ça Non, moi, je vous donne un lourd chacun Très bien, c'est bien, Cédric Et j'en donne 5 à ma daronne et 5 à mon frère Et pourquoi nous, on n'aurait pas 5 ? Bah, t'es pas ma mère Bah, heureusement, oui Ah non, c'est pas ma mère La pauvre, avec ce que tu lui fais subir Et ce que tu lui as fait subir, c'est clair Et toi, Samy, tu réagirais ? Est-ce que tu nous le dirais ? Ou est-ce que tu garderais ça pour toi ? Ou est-ce que tu ferais ? Comme Robano C'est ça que tu ferais ? Ouais, un peu, je ferais un... Je retiendrais ma joie, quoi Je vous le dirais, mais pas le jour même, pas le soir même Tu sais, quand je vois le tirage, par exemple Je gagne au loto, je vois le tirage, machin Sur le coup, je dis rien Le temps d'encaisser le truc, t'es dans ma tête Mais je pense qu'il y a très peu de gens Qu'ils le voient en direct, qu'ils ont gagné Ouais, en plus, ouais Tu crois que les gens, ils font... Ouais, parce qu'ils regardent après, en fait Ils vont quelques jours après Chaque fois que je joue, moi, je vais au tabac trois jours après Ouais, tu regardes sur ton appli Tu scades ton truc Ou tu scades avec ton appli Et puis voilà, quoi Il y a Latifa qui nous dit Ah, moi, je le dirais à personne Surtout pas à mon mec D'ailleurs, je le quitterais D'accord Ah ouais, c'est vrai Toi, tu quittes ton mec direct C'est... Bah écoute, c'est sympa, dis donc Ouais, très Bon, s'ils nous écoutent, on le salue Voilà une bonne nouvelle Tu as bien fait de te brancher sur Skyrock Le chéri de Latifa Bon, allez, on en reparle si vous voulez Vous nous laissez des petits messages Moi, je ferais comme Romano Je le dirais à personne Et je partirais à l'autre bout du monde Il y a tellement de crevards Qu'ils voudraient me prendre mon argent Ah bah tiens, voilà C'est un message de lac Sur l'appli Skyrock C'est Nurtiakos Je rachète Skyrock Je passerai toutes mes soirées Avec voir un peu des conneries Attends, donc tu viendrais travailler C'est bien C'est Nurtiakos Tu viendrais bosser avec nous Merci, C'est Nurtiakos Qu'est-ce que vous nous dites d'autre ? Moi, j'aurais peur de perdre la tête Si je gagnais autant d'argent Je continuerai à bosser bénévole Au moins 4 heures par jour C'est macaque Et c'est marrant Parce qu'il y a Lisa également Qui nous envoie un message Et qui dit J'essaierai de ne pas perdre le contact Avec la réalité Et je continuerai à travailler Pour au moins avoir un pied dans le réel C'est vrai que tu gagnes 80 millions Tu peux péter un câble Faut péter les plombs un peu Ou alors te mettre à faire Oui Oui Ah 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 Tu as entendu de chier Bah écoute Par contre, après, vous ne me voyez plus Je vous le dis dirai Bah en tant qu'amis, quand même, non ? Non, même pas Euh... Je vous donnerai des nouvelles, tu vois Mais d'un numéro D'un numéro ultra sécurisé Ah ! Le mec, il est flanqué ! En fait, si tu gagnais ça Tu serais malheureux Parce que tu devrais être Complètement parano Non, parce que j'irais dans des endroits Où c'est ultra sécure, tu vois Ouais, tu devrais dire Que tu deviendrais complètement parano Bah, il y a de quoi Tu vois, en même temps T'as vu tous les trucs qu'on voit Mecs, ils sont kidnappés Et tout Ouais, j'avoue C'est vrai qu'on s'excite pour des trucs Il y en a qui le gagne Qui le gagne déjà En jouant au foot Bah écoute, c'est... Elle prend 130 millions par an, lui ? Ouais, je crois que c'est ça Putain Ouais, pas loin, ouais Autour de 100 millions Ouais, c'est revenu complet, par contre Bah, il ne peut pas s'acheter des lunettes De soleil plus classe ? Ouais, figure-toi Il est payé pour les porter En plus, ouais En plus, on lui donne des lunettes Et il est payé pour les porter De l'oseille Ouais, mais porter un modèle de merde, quand même Ouais, c'est pour ça qu'on lui donne de l'oseille, je pense Ouais, il y a Thomas qui nous envoie un message Et qui nous dit Moi, je changerais de meuf Ah, mais c'est... Bon, c'est Latifa qui nous dit Qu'elle quitte son mec Toi, qui changerais de... Non, mais le rapport avec la personne que t'aimes C'est bizarre, quoi Qui changerais de meuf C'est un truc de ouf Ah, peut-être qu'il supporte déjà plus sa meuf, tu vois Et une question que je voulais vous poser aussi On va accueillir les premiers de la soirée Puis je vais vous poser une petite question Une petite question juste derrière Tom, en direct du... 91 Salut à toi, Tom Salut 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 Clément, en direct du 03 Salut à toi, Clément Salut 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 C'est marrant, on a une variation des voix là Salut Y'a Tom, salut Et derrière, Marie parle, vas-y Clément, salut Et Marie, donc Bonsoir Et pendant ce temps, Romano fait Non, mais là, je fais rien du tout, là Je fais rien du tout, je n'ai pas gagné Tu fais les bruits de la fille de Karim Mais non, c'est monsieur Burns Non, ta fille, elle fait quoi comme bruit ? Non, elle fait Comme Romano, quand il gagne Quand il gagne 87 millions d'euros Ouais, tu vas dire, on dirait que tu chies Et on a Erwan à Brignol aussi Qui est au téléphone avec nous Ouais Salut Erwan Salut, salut Salut les gars Que des garçons, et alors les filles ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bah ouais, c'est quoi le bordel ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, alors on a Tom qui veut nous parler d'un truc On a... Ça va nous ramener Ça va nous ramener au collège avec Tom Ah Si vous avez des souvenirs de vos années collège Ça va peut-être vous rappeler des trucs Si vous êtes au collège, c'est encore mieux Et sinon Sinon on va t'écouter Tom, tu vas nous expliquer Clément Toi, tu veux nous parler d'une meuf Tu représentes le 0-3 Ouais C'est bien Ouais Et Erwan Alors Erwan Fais-moi, variation de voix Bonjour Erwan Salut, salut Salut, salut Salut C'est bien C'est bien ça Ça monte Salut Et donc t'es à 25 ans Et donc à Brignol C'est ça C'est ça Bon, on va parler de vous les filles Pour ce début de Radio Libre Ouais, c'est ça Et une question que je voulais vous poser Il y a quelqu'un qui a gagné 87 millions d'euros Et qui tombe amoureux ou amoureuse de vous Et qui vous propose donc de vous mettre en ménage avec cette personne On part du principe que cette personne n'est pas vraiment la personne qui vous fait kiffer physiquement Physiquement Oui, c'est ça C'est pas vraiment la personne que genre vous la voyez dans la rue Ou vous le voyez dans la rue, vous vous dites Ah, je finirai pas ma vie avec ça Tiens Avec ça, avec ça, c'est horrible Et est-ce que Ah ouais, c'est horrible Bon, mais n'oubliez pas Elle a, oui là 87 millions d'euros Sur son compte Est-ce que vous vous mettez avec Est-ce que vous Vous irez en coupe avec Erwan Ta réponse Moi je te dis honnêtement Si la personne ne me plaît pas Et même dans ses paroles et tout Je me mets pas avec D'accord, très bien Non mais c'est bien Ouais, mais c'est vrai Clément, 87 millions d'euros Bon, la meuf Ou le mec d'ailleurs Te plaît pas Te plaît pas La meuf à la tête de Cédric Alors Ah, t'as rajouté un truc Non mais bon, histoire de se mettre en condition Tu vois Clément, alors Qu'est-ce que tu fais toi Je deviens sa pute Je fais ce que je veux Je deviens sa pute Non mais c'est honnête La réponse est enregistrée Je deviens sa pute Donc tu deviens sa pute Et tu lui fais tout ce qu'elle veut Bon, quand même pas Mais Ouais, je suis sa pute Tu pourrais prendre sur toi aussi un petit peu Et Tom Comment tu réagirais ? En vrai, moi Oui Si elle me plaît pas Si elle me plaît pas Bah non, je reste pas Bravo, bravo Tom Bravo, c'est bien Voilà, c'est bien Tom Donc il y en a deux qui iraient pas Donc Erwan et puis Tom Et par contre Clément Toi, t'irais tout de suite Je fonce Moi j'ai essayé de caser Cédric Avec une meuf blindée Et alors ? Bah qui était d'ailleurs Bien plus riche que 87 millions Ouais Et bah elle était incapable De rien faire Elle a pas voulu Ah non, non Mais je voulais pas C'est laisse tomber frère Elle avait de la moustache Ah mais elle l'a fait Elle l'a enlevé depuis Ouais parce que quand t'es riche Tu peux te faire enlever la moustache Ah non mais elle s'est tout fait faire Ouais La meuf elle était un peu forte Elle s'est fait mettre un Elle s'est fait faire Une hyposuction tout ça Elle est devenue Ah mais quand tu me l'as présenté frérot Ouais mais elle était en work in progress quoi Ouais c'est vrai Elle avait de la moustache C'est de nous voir qu'il me connaisse Elle était un petit peu moustacheouche Ouais 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 Bon elle avait abusé ouais Mais tu vois elle l'a plus maintenant Ça l'a abusé Après les dents bien alignées Elle a tout La dernière fois que je l'ai vue Bon elle est haute comme 3 pommes Mais ça bon On peut pas les tirer non plus Ouais ouais Mais par contre elle est blindée Non mais après passer ta vie Avec un mec qui te plaît Enfin vraiment un mec Je peux te dire que 89 millions à côté d'elle T'es pauvre Ah mais moi si je suis bloqué Avec un mec Alors message de Cédric Qui nous dit Moi 89 millions Je ramène moi Shrek Et je le baise Toi tu baises Shrek Ah moi je baise Pour 89 millions ? Ouais Je te ken toi T'y fous Il n'y a pas trop Non mais moi je les ai pas Je tiens Je sais pas Je m'en pense toi Vous avez vu d'avoir De gagner 88 millions Ou 87 Je sais plus Enfin pour gagner trop d'argent Ça peut poser des problèmes Marie toi le mec Il a 87 millions Non mais il faut que je passe Le reste de ma vie avec Bah c'est le principe Mais toi Marie t'en fous De l'oseille toi Ouais moi je m'en fous C'est bien Marie L'amour est plus important C'est dingue ça L'amour et le sexe Je peux même pas m'effectuer Tellement je m'entends Le sexe Je m'en fous Je mise dans ma ZAD Samy On gratte l'électricité Sur les poteaux Je vais être honnête Je pense que les 88 millions Ça embellit quand même la personne Donc ça peut t'aider toi Je pense que ça pourrait Me faire tourner la tête Après je pars pas dans l'optique De me dire ouais vas-y j'y vais Tu vois mais Tu vas rester toute ta vie Avec une meuf qui te plaît pas Non mais honnêtement Je pense que ça Ça te penche le cerveau quand même Moi je pense que je me mets Un peu avec elle Je profite un peu Après j'arrête Non mais ça Par contre C'est pas volontairement Non mais tu sais en fait Les gens blindés Ils lâchent pas de l'oseille comme ça Faut pas croire C'est pas des pigeons Toi Samy T'es comme Clément toi Je pourrais me faire emboucaler La vérité Après je pars pas dans cet optique Mais bon Cédric Bah moi j'ai essayé Avec la copine de Romano J'ai pas réussi La copine du Carriole Non non Je ne connais pas cette personne Non mais elle est très sympa Mais tout de suite Elle habite plus là La déménager Donc Cédric Bah j'essayerais Mais franchement c'est compliqué Donc tu pourrais toi Ouais je pourrais Mais j'ai pas réussi Je t'ai dit gros Non mais elle voulait pas de lui C'était trop Non mais on part du principe Que la meuf est très amoureuse La meuf ou le mec Marie donc non Karim Oui Moi je pense que Samy oui Cédric oui Non mais je pense que Cédric il aurait même pas gratté Parce que pour la connaître La meuf c'est une de ses pinces En plus Mais c'est incroyable La meuf c'est Il y a des trucs à faire dans l'immeuble C'est la première à dire Ouais non mais vas-y La meuf elle ose dire Devant tout le monde Tout le monde sait Qu'elle est blindée La meuf elle dit Non mais vous m'avez pris pour qui Je suis pas millionnaire Non mais non T'es quasiment milliardaire Codasse Il y a Arnaud Je suis milliardaire Je suis pas millionnaire Je suis milliardaire Arnaud W183 Qui dit moi j'accepte Mais je lui fais faire C'est pas contre l'idée Je lui fais faire De la chirurgie esthétique Voilà Ouais ou alors Tu l'apprends directement Bonne Et toi ? Non mais après Y'a pas que le physique Tu vois Ça compte quand même Et toi ? Non moi je sais pas Je pourrais pas Parce qu'au jour le jour Si tu tapes un lédron Même si il est blindé Votre chirurgie esthétique Elle se fait enlever la moustache Tout ça Regarde la chirurgie esthétique Ta meuf elle ressemble à Maëva Guénam Après T'as envie de la niquer Sérieux La meuf Tu sais qu'il y en a plein Qui bandent sur elle On a tous eu des moments de galère Karim faut comprendre Si vous bandez sur Maëva Guénam Je peux comprendre Je viens de dire c'est vrai qu'il bandait sur Loana Non non sur Affinat Turner Affinat ouais Et d'ailleurs il y avait ça lui aussi sur le coup Ah ouais On les a eu sûr qu'on l'avait vu Ils sont venus Ah ils étaient ensemble les deux Ah ouais On s'est vite très tractés On avait mal regardé Je me suis vite tiré Je crois qu'on était poussé A l'époque t'as fumé dans le studio Laisse tomber On avait pas bien vu La télé elle était mal réglée Bon c'est notre petit débarge On peut en reparler avec vous Allez-y si vous voulez réagir là-dessus Applis Skyrock 41759 Et skyrock.fm Alors on va On va vous écouter Clément Tu vas nous expliquer Pourquoi tu nous appelles dans un instant On va aller au BAU Alors toi t'es au lycée Toi Clément Ouais je suis au lycée T'es au lycée T'es quoi t'es en terminale ? Non je suis en première année de CAP En service à restauration D'accord très bien D'accord Non mais écoute T'as le droit T'as le droit de redoubler Ah tu peux redoubler en CAP ? Eh oui Non mais non j'ai redoubler en C20 Ah ok d'accord Tu peux avoir redoubler quand t'as un CAP Ou même t'as redoubler avant Non mais on CAP Si t'as pas ton CAP Tu redoubles Mais c'est quoi ton CAP ? Moi j'ai rien compris T'es un serveur en gros quoi Ouais d'accord Ouais voilà c'est ça Non mais on fait simple pour Marie Elle est relativement limitée Bah non mais j'avais pas entendu Excusez-moi monsieur Léman là Léman ? Est-ce que je pourrais avoir une bière ? Ah bah ça c'est bien ça Pour démarrer la soirée Non tu vois il n'est pas dans le service là Non Dommage Et toi Erwan tu bosses toi hein c'est ça ? Ouais ouais c'est ça ouais Bon est-ce que vous vous rappelez des questions Que vous posiez quand vous étiez au collège Rapport aux meufs Bonjour Medellin Je t'ai pas dit bon Elle est frère Parce qu'on parle d'amour Elle est très émue Ouais c'est ça C'est un staff C'est un petit staff sensible C'est très émotive Ah t'es sensible Très très Elle est très sensible Surtout quand j'ai des gâteaux à lui donner Ouais c'est ça Elle va les gâteaux Est-ce que vous vous rappelez des questions Que vous vous posiez T'as quel âge toi Tom ? 12 ? C'est ça ? Est-ce que vous vous rappelez des questions Que vous vous posiez Quand vous aviez 12 ans Et que vous étiez au collège C'est marrant On va se rappeler tous des souvenirs De... Je sais pas sur quelle meuf Je vais me branler ce soir Euh... Donc ça c'était la question Que tu te posais À 12 ans j'avais de la vie À 12 pistes À 12 ans aussi C'est pas vrai Il y en a qui sont... Ouais pour eux aussi Ouais ouais T'es en quoi ? Sixième ? Cinquième ? Cinquième ? Ouais Cinquième Ouais si cinquième Après t'as pas Mais il a pas une voix La voix elle est pas faite Donc ça veut dire que ça marche plus mal Putain moi je pensais pas ça Tu pensais à quoi toi ? Bah genre quel ballon je prends Le ballon en mousse Le ballon en cuir Est-ce qu'on va jouer sur le stabilisé Sur le terrain pelouse Est-ce qu'on va jouer dans la cour Je prends mes crampons Je prends pas mes crampons Ouais je pense que c'est ça Ouais pareil gros Je mets mon jogging Je mets mon short Vas-y je prends les deux Je mets mon maillot de l'OM Allons mais quoi ? Moi je pensais à Qu'est-ce que je vais dire à mes parents Pour leur dire que j'ai pas fait mes doigts Ouais ouais des trucs comme ça Ah ouais genre de trucs ouais Et que je vais recevoir Et que je vais recevoir Un... Je te jure Un Averto Un Blam Moi il y avait ça Mais il y avait aussi les histoires de Tu sais d'Amourette Ah tu pensais aussi Avec les copines et tout Ouais lui il est pas mal Ah donc tu pensais au mec ? Ouais je pense ouais À 12 ans ouais Je pense que c'était ça Quand t'avais 12 ans Clément Toi maintenant qui est au lycée T'es sûr du full C'était pas Marie qui était avec toi A l'école et qui regardait les bites Et qui faisait... Non c'est pas elle C'était pas moi non Non mais c'était un peu plus tard Enfin c'était en fin de collège en fait Ouais Toi Clément tu te rappelles De quoi tu... A quoi tu pensais Les questions que tu te posais Quand t'étais au collège ? Oui avec mon pote On se posait des questions Sur les nœuds de la classe Les plus bonnes déjà Déjà en premier D'accord Ah ça me rassure A vous entendre Il n'y en a pas un Ils étaient tous avec leur ballon de foot de merde Oui 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 Et vous étiez sur les nanas Qui avaient déjà des reins C'est tout j'imagine Bah oui forcément Bah oui Bah oui c'est ça Non mais bon ça commence à titiller un peu Ouais c'est ça Exactement Ça commence à titiller au T Bah j'ai commencé à amener les branques J'avais 11-12 ans Ah putain t'étais tôt toi ? Un peu ouais Ah ouais T'étais tôt aussi T'es précoce Romano aussi a priori T'étais H Non mais moi sixième Je m'en battais les couilles Ouais Mais cinquième en fait Je sais pas Les sixièmes m'excitaient quoi Ouais Bon il faut savoir que tout ça Il faut savoir que tout ça c'est normal Et Erwan tu te rappelles de quoi tu De les questions que tu te posais Tu te posais quand t'étais au collège toi ? Ah putain à 12 ans Je te ment pas C'était pareil les quatre-dix Ah c'est ça Ah ouais ça a commencé quoi Alors il y a Iliane qui nous laisse un message Et qui dit Non moi à 12 ans C'était plutôt avec qui On va faire une partie de foot Ah bah oui c'est ça Ah bah la vérité c'était ce week-end Pareil gros Qui je vais voir au parc ce week-end Quand on va sortir Ouais C'est sûr Nous on parlait des fringues Avec mes copines C'est le message de Léa Sur l'appli Skyrock Salut à toi Salut à toi Léa Alors attention On va avoir ta question Tom Voici la question de Tom La question qu'on se pose Quand on est au collège En début En début En milieu de collège On va dire Dis nous tout Tom C'est quoi ta question Tom ? C'est pas une question C'est plutôt un problème Dis moi Dis nous Alors En gros en fait J'ai une meuf Ça fait un an ensemble Donc les meufs Romano Tu vois ta vie Les meufs C'est dingue là Les meufs Alors on est dedans Oui Et en gros La plus haute relation Qu'on ait eu C'est un bisou sur la bouche En un an Écoute A 12 ans Sur la bouche Sur la bouche Il a dit Ah sur la bouche Sur la bouche C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Et t'aimerais arriver Le bisou c'était avec la langue Non sur la bouche Un smack Et lui il aimerait la galoche Bon alors Tu verras qu'un jour Tu seras prêt Avec la langue Elle va sortir toute seule Un jour Elle va ouvrir la bouche Toi aussi Et les deux langues Vont s'aspirer l'une l'autre Et Tom Tu t'es déjà entraîné Tu t'es déjà entraîné T'as le temps Comment tu t'entraîtes Marie C'était sur la joue Ah c'est sur la joue Ah Karim il avait raison Ah tu lui as claqué la mise Lui en fait il m'a expliqué C'est sur la joue Il aimerait juste Passer à l'étape sur la bouche Tu vois lui faire un smack Un smack ouais Et après ensuite la galoche Bon bah tu vas voir Ca va venir tout seul Step by step Il lui a demandé Elle n'est pas prête Step by step C'est vrai Bah oui Ah peut-être qu'elle pue de la gueule A quel âge Ou peut-être que toi Tu pue de la gueule Tom Alors faut bien se laver les dents Tom Ouais Oui oui C'était très C'est marrant les questions Qu'on se pose Quand on découvre C'est mignon Tom C'est mignon Mais tu vas voir Ca va se faire petit à petit Faut pas hâter les choses Faut y aller tranquillement A quel âge t'as roulé Ta première pelle toi Marie Première pelle Je devais avoir l'âge de Tom Je pense 12 ans Parce que sinon J'avais déjà fait des piou Tu vois mais Et est-ce que t'as fait Comme certaines filles Quand elles roulent La première pelle Est-ce que t'as fait Donc t'as roulé Ta première pelle Et t'as fait Non non J'ai pas fait ça Mano il les fait bien Les filles qui rient Voilà comme ça Est-ce que t'as fait ça après Non je pouvais pas J'étais en bivouac En colo Qui fait en bivouac Mais t'étais quoi Déjà dans une ZAD J'étais dans la construction Ma première ZAD A 12 ans Non mais j'avais de la chance J'étais partie en colo En Espagne Et tout ça On avait fait un bivouac Et le mec On était parti à la jokerat Activité prostitution La journée On était à Palma des Meilleurs C'était dans les vitrines 12 ans Toi Karim Ta première pelle T'avais quel âge Je crois que t'étais 13 ans C'est Sophie Lopez Encore elle T'as découvert l'amour Avec Sophie Lopez Et toi Samy ? Moi la première meuf Je pense que c'est juste après Justement la 5ème Ou fin de 5ème Le premier bisou Le premier vrai bisou Elle prouve sur la bouche Parce que là on a un bisou Sur la joue avec toi Fin de 5ème moi j'aurais dit Fin de 5ème Donc un peu plus vieux que toi Et alors est-ce que tu as fait Ah il a dû avoir ça T'allais voir les potes Et tu as fait Non t'avais une petite voix à l'époque Ah oui Samy Il a eu une petite voix comme toi Pendant longtemps Je pense que t'es un peu Cucu la praline C'est au début Ah oui C'est mignon Tu l'as guère changée Ah ouais c'est ça Tu tient la main Tu n'oses pas regarder la meuf Non mais je crois même La première pelle genre Que j'ai roulée Je pendais moi gros Ah ouais C'était un truc de ouf Ah ouais Ah peut-être pas Ah moi je pendais T'allais ouf Et toi Cédric ? Je ne me souviens plus Mais ça devait être Ouais 14-15 ans je pense Oh elle avait 8 ans Elle avait mon âge Et toi dit foule Euh ça devait être Ça devait être Ça devait être C'est une demande mais toi Ça devait être décédé La première pelle sérieuse Pas pour rigoler Parce qu'on a fait des trucs Ouais ouais Des copines Allez on se fait un piou Ouais non une pelle Ouais ouais une pelle Une pelle avec ta lente Une pelle Ouais je l'ai pris dans la gueule Ouais c'est ça J'ai pris un coup de pelle Même un coup de pioche 12 ans donc tu vois Tom t'es pas en retard T'es dans les normes Et toi Romaino par contre C'était beaucoup plus tôt toi Non mais un piou Je l'avais fait en primaire Mais c'était avant Moi aussi C'est à la con tu vois Ouais moi aussi pareil Et après ouais Ça devait être vers 12 ans En 5ème Ouais c'est ça ouais C'est merdo Ah il y a Ronat Qui nous laisse un message Moi à 12 ans J'espionnais les meufs Dans les vestiaires du sport Quand on avait cours de PS Marouane Qui était déjà Complètement pervers à l'époque On voit ce que ça donne Salut Marouane Moi ma petite soeur Elle a 15 ans Et elle se voit toujours pas Faire un bisou à quelqu'un Et lui il a 12 ans Il veut déjà tout faire C'est jouet à thèse Elle nous envoie un message J'ai qu'à son rythme J'ai envie de te dire Ouais écoute Tom tu vas voir Prends-toi pas la tête Ça va se faire tout seul Tout seul ça va venir Ça va venir tout seul Bah oui Voilà T'inquiète toi Tom Non non Et puis si c'est pas celle-là Ça sera une autre Exactement ouais Et c'est vrai que Mais oui ils ne sont pas pressés C'est mignon de découvrir tout ça C'est bien ça nous a ramené au collège Ouais d'accord A nos propres Ça commence à bien m'exciter Et bien écoute tu vois Cédric C'est dangereux quand même On va changer le collège On va t'envoyer On va t'envoyer Ton t-shirt Skyrock A la maison Tom Et puis Prends-toi des filles Durant toute ta vie Elles te le rendront bien Tu verras Tom Merci Merci à toi Salut Tom Tom du 91 Oui oui tout le monde peut nous appeler Voilà attention Je rappelle que cette émission Est réservée à un public averti Et dans un instant On va rentrer dans le vif du sujet En découvrant Pourquoi nous appelle Pourquoi nous appelle Clément En direct avec nous Du 0-3 Avec Clément T'es où ? T'es à Moulin, Montluçon, Vichy Il y a plein de villes dans le 0-3 Montluçon Montluçon Et bien salut tout le monde Qui nous écoute Toi je rappelle T'es au Bahu Et t'es en CAP Et Erwan 25 ans Toi tu voulais également nous parler Je l'ai dit les filles Vous êtes à la une du morning On a l'honneur On est pas dans le morning D'une me J'ai dit quoi morning ? Dans le morning On a compris C'est parce que je pensais Aux auditeurs de Los Angeles Tu crois toujours qu'on est jeudi Comme hier ? Salut les Oui je suis complètement déphasé Complètement déphasé Ces temps-ci là Bon alors Erwan Est-ce que c'est un truc cool Ou un problème à gérer Avec ta meuf ? Un truc cool à nous raconter Ou un problème ? Un problème à gérer Je pense que c'est peut-être Moi qui me fais des filles Mais c'est dans la tête en tout cas Bon tu vas nous raconter Tu nous dis tout dans un instant Tu bouge pas Tu restes avec nous Erwan Y'a pas de soucis Et Clément toi c'est un problème Ou un truc cool à nous raconter ? C'est quoi ? Non c'est une question en gros Une question Très bien Question Ah Une question Vas-y pour ta question Clément Bah alors Alors en fait je vous explique Du coup je suis en restauration Au lycée Oui Et quand je suis au confineur Au lycée Bah je suis avec une meuf Qui est en bac pro sécu On commence à me parler un petit peu Depuis quelques jours Mais sinon avant C'est cul C'est cul Mais en gros du coup Ça fait quand même Depuis le début de l'année Un petit peu Qu'on se voit au confineur C'est tout Mais on se parle du temps Plus que ça Et depuis quelques jours On commence à parler Vite fait Mais j'ai en gros L'autre jour on a parlé Et j'avais compris Qu'elle avait quelqu'un Donc je voulais savoir Est-ce que déjà En premier temps C'était bien ou pas Si je pourrais essayer De casser leur couple Pour voilà Ah voilà d'accord Gentiment Parce que moi je parle J'ai pas envie de Fouter la merde Mais bien sûr Tu veux juste casser Tu veux juste casser le couple Mais pas foutre la merde Et puis aller gentiment C'est bien Clément Non mais cool Non 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 En gros Non en gros Je suis plutôt gentil moi en soi Mais juste là Je sais pas Ça fait 50 pieds Je veux une meuf J'en ai eu une vite fait En flirt là Cette année Mais cette pute là Pardon mais bon Ouais Bien sûr Bien sûr On va dire que c'est ça On va dire que c'est pas C'est pas super bien passé Elle a pas voulu toi Et tu dis pute Donc là t'as une meuf Qui t'intéresse Bon en gros Pour résumer T'as une meuf qui t'intéresse La meuf elle est prise Elle a un mec Est-ce que tu connais le mec Tiens c'est une très bonne question Que nous pose Nadia Sur l'appli Non je connais pas du tout Juste en fait Je connais même pas son mec Je connais pas le mec Qu'en même temps Ça fait qu'ils sont ensemble Je sais pas D'accord donc tu sais rien là dessus Tu sais juste qu'elle est sympa Super sympa avec toi Qu'il y a celui qui passe Ouais on voit ça passe le fin Il est bien Vous connaissez à peine T'as déjà envie de lui casser son couple C'est sympa Alors lui casser le cul plutôt Ça c'est l'étape d'après ça Ouais Mais Mais je sais pas Les gentils On s'entend plutôt bien En soi Mais voilà Bon alors Qu'est-ce que vous faites Est-ce que ça vous est Bah déjà dites nous Qu'est-ce que vous faites Un Et en deux Est-ce que vous avez déjà cassé un couple Ou tenté de casser un couple Parce qu'il y a quelqu'un Qui vous plaisait Et vous vous êtes dit Bah elle Bah je m'en fous qu'elle ait un mec Il faut absolument que je la sers Ouais c'est ça Ou lui Lui m'intéresse Marie t'as déjà cassé un couple toi Non Enfin je crois pas Bah les mecs qui étaient en couple Et qui Et qui Ah oui c'est vrai Ou alors j'étais pas au courant Qui t'avais comme maîtresse Ou alors j'étais pas au courant Je t'étais pas au courant Je me rappelle plus Non mais Marie t'as déjà eu des mecs Qui étaient en couple Ouais mais Bon bah voilà Il y en a un en particulier Je les suis après Je sais plus comment je m'appelle Mais je connaissais pas sa meuf Donc il y avait pas trop de soucis Tu es qui ? Tu es Marie ? Je suis Marie Non mais oui Bon voilà et on va reparler avec vous On attend vos témoignages Appli 41759 Skyrock.fm pour Clément On va découvrir les problèmes Avec ta meuf Erwan Et puis on vous attend pour tout le reste Si vous avez un truc à nous dire Un truc à faire avec nous Une question que vous vous posez Un service à demander N'hésitez pas Un petit coup de fil à Skyrock 01 53 40 30 20 Et évidemment vos messages Tout au long de la soirée Ouais Renoir Tout de suite Parce que ça ça déchire Ouais Renoir Dame sauce et pyramide sur Skyrock Radio libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Et ouais c'est Radio libre en direct Tous les soirs Merci d'être là sur Sky Tous les soirs on passe nos soirées ensemble 21h minuit Vous avez un truc à dire Vous branchez sur Skyrock Vous nous appelez 01 53 40 30 20 Vous avez l'appli Le 41 759 Et le skyrock.fm On va répondre à la question de Clément Qu'on a eu il y a un instant En direct avec nous Clément du 03 Montluçon Alors Clément tu te dis Bon il y a une meuf qui m'intéresse On a un bon feeling On se voit au coin fumeur Et bon le problème c'est qu'elle a un mec Je voulais donc vous poser une question C'est ça Clément J'ai bien résumé J'ai bien résumé l'histoire Ouais c'est ça C'est ça Alors la question que je voulais vous poser Sondage express On va vous demander Il y a quelqu'un qui vous intéresse Grave Un gars Une fille Vous découvrez qu'elle est Ou qu'il est en couple Est-ce que vous tentez quand même Le coup avec la personne Sachant que vous connaissez pas le gars C'est ton cas en tout cas Clément Vous répondez vite Oui Non Avec votre appli Le 41759 Et le skyrock.fm En tant que charot premier Ah très beau message C'est Drop qui nous envoie ça Salut Drop du 45 En tant que charot premier Moi j'y vais direct Je connais pas le mec M'en bats les couilles Merci à toi Drop Moi je suis un peu Un peu ton avis tu vois Alors petit tour d'équipe Romain Loup Le mec tu le connais pas Bah la race Comme à la guerre Bah oui Tu vois la meuf Bon après c'est à toi De bien jouer pour la détourner Non mais moi je suis assez d'accord Avec Romano Et Cédric aussi Cédric pareil toi Oui mais il est plus d'accord Avec Romano qu'avec Cédric A priori Non mais vous êtes d'accord Vous aimez la même chose Ah ma belle Bah je suis du mec Je sais pas du coup Tu connais pas le mec Non mais tu tente Mais après casser le couple Tu vois En plus tu la connais pas Il va se casser tout seul Ouais Si vraiment elle a intéressé Tu vois Ouais si elle a intéressé Voilà c'est ça Alors donc pour l'instant C'est bon carton plat Romano oui Bah tu tente Cédric oui Marie oui Karim Direct Toi tu t'en fous Si je le connais pas Je m'en parles rien La meuf elle te plaît grave Tu vas bim Et toi Samy Ouais précision importante Si je le connais pas Oui oui j'ai bien précisé Je connais pas Ouais Et sinon c'est le game Moi j'ai envie de te dire C'est pas toi Ça sera un autre Bon bah c'est la meuf qui gère Ouais si la meuf elle est ouverte Vaginalement Non mais ou pas Romano tu es très très ouvert Non mais comme je disais De toute façon Y'a même pas En fait on dit casser le couple Mais si la meuf tu la détournes C'est qu'elle est d'accord Pour se faire détourner Exactement Ouais Oui t'as pas besoin T'es pervers Et d'essayer de faire de la merde Bon y'a Manuela Qui nous envoie un message Et qui nous dit Un truc pas faux Moi je suis d'accord avec toi Manuela En fait je suis d'accord avec vous Dans toute l'équipe là Ouais Bon c'est pas toi qui est en couple C'est elle Donc tu lui Voilà Si elle a chou le cul Non mais c'est ce qu'on disait Si elle est intéressée C'est elle qui gère Ouais Bon vous votez Vous nous dites Est-ce que vous y allez Ou vous y allez pas Dans un instant On aura aussi le témoignage Y'a qui nous appelle pour toi De Erwan Un autre Erwan Un deux Erwan ce soir Un Erwan de Bretagne Qui arrive pour témoigner pour toi Clément Et puis notre Erwan de Brignol Qui voudrait nous parler d'un truc Et on va te demander aussi Erwan A Brignol Toi t'as entendu la question Du sondage express T'y vas ou pas ? Franchement honnêtement Comme ils ont tous dit Après c'est la meuf qui gère Mais bon si déjà Elle vient causer avec lui Alors qu'elle est en couple C'est qu'elle veut quelque chose Oui bah bon après C'est pas interdit de parler Un peu parler à quelqu'un Et c'est pas T'as compris Quand ça vient dans des Dans des Conversations comme ça Après il nous a pas trop dit De quoi il parlait Il parlait de quoi ? C'est vrai bonne question Très très bonne question Romano on sent que tu es Un professionnel de l'armée libre Et de l'investigation Et de Et je dirais même Un professionnel de l'amour Vous parlez de quoi ? Vous parlez de quoi avec la meuf ? C'est vrai ? Clément ? En gros avant-hier Un truc comme ça Moi j'arrivais au confinion Le matin Et je la voyais du coup Elle me faisait déjà Je sais pas pourquoi J'arrivais Je la voyais du coup Je me dirige vers elle Et puis c'est pas Elle me dit coucou Avec tes grands gestes Coucou Genre viens Coucou Je sais pas C'est pas C'était mignon Et j'arrêlais derrière moi Et personne du coup Bah c'était bien moi Quand on se voit Quand on se voit Elle fait pas la gueule déjà Elle sourit plutôt Ça va Bon je me dis Le film en soi Nous deux ça passe Le jour où on commence Du coup Quand elle a fait des grands gestes Je suis venu Elle a commencé à me parler De ces trucs là De son pantalon Qui était mal foutu Bref Ça commençait à parler de là Jusqu'à après que je sache Quelqu'un du coup Ça commençait à parler A pas assez de là Et puis maintenant On parle un petit peu mieux Qu'avant Et voilà Non mais bon Elle a pas l'air fermée En tout cas Après Elle a pas l'air trop ouverte Non plus Alors moi Elle va pas arriver Se mettre à se tripoter les seins Devant toi Non mais ce que je veux dire C'est que Ouais elle va parler de tout n'importe quoi Moi j'ai même envie de te dire Qu'elle a fermé un peu la porte Parce que moi Par exemple Quand je trompais la gothique Oui tu trompais la gothique C'est vrai c'est pas gentil Attire la rigogo Attire la rigogo Moi quand je rencontrais une meuf Je disais jamais Que j'étais en couple Bah ouais gros Ah ouais Ah bah non Bah ça peut être un signe de confiance Tu vois Non mais quel est l'intérêt Bah tu te dévoiles un peu Un signe de confiance Bah tu t'en bats les couilles Non mais tu fais rentrer comme ça La personne dans ta sphère privée Tu vois Tu lui dis à part Ou alors tu fermes la porte En disant Bon bah je suis en couple Faut moi la paix quoi On verra parce qu'on aura des témoignages là-dessus On verra comment vous avez vécu le truc Si ça vous est déjà arrivé Non mais bon Déjà elle est sympa avec toi Bon effectivement Bah c'est pas complètement fermé Après c'est pas non plus complètement ouvert Mais Bon ça tu verras après Bon on va voir quels sont les résultats du sondage express Parce que ça va être grave Merci pour tous les messages que vous nous envoyez On va donc te donner les résultats Et on retrouvera donc un R1 Le R1 du 35 Et un max de Corse Ah c'est cool On va aller en Corse A Porto Vecchio Magnifique Porto Vecchio Ah c'est beau Magnifique la Corse Ah on est allé Bon allez avant Bon que tu bouges pas Clément Reste avec nous J'ai été En Corse C'est bien Marie J'ai été J'étais avec des foules là-bas Oui C'est là où on a nagé On est tombé sur une pâte à cul Dans la mer Ah bah écoute Tu fais de la bonne puce C'est bon Ça va l'air super Et oui il y avait l'Allemand Qui nous a montré son anus Ah bah encore mieux Eh bah vraiment Ça nous a envie De ne pas y aller d'un coup Après on est sur la plage On a marché sur une seringue Ah mais c'est la mienne Ah pardon Il y a un mec Qui était complètement Non mais les gens sont sales Ça nous a envie Bon alors Il y en a qui me fait rigoler Il dit moi j'y vais Mais c'est le français d'Ohama Qui nous dit Moi j'y vais Mais je regarde quand même La taille de son mec avant Ah ouais Ah parce que c'est pas con quand même C'est vrai que c'est pas con Bon alors On y revient tout de suite On en reparle là Mais avant Erwan Je vous ai dit Les filles vous aient la priorité Ce soir Les gars parlent de vous Et on peut faire la verse aussi Mais bon pour l'instant On est là dessus Erwan Donc toi t'as 25 ans Et t'es à Brignole Et vous voulez nous parler Ton histoire d'amour Parce qu'il y a un truc Un truc qui va pas Enfin t'as l'impression T'as l'impression que ça va voir Ouais j'ai l'impression Je recule en fait Tu vois j'ai eu une relation Pendant 5 ans Et j'étais pas autant amoureux Que la fille actuelle Et en fait si tu veux J'ai l'impression Qu'il y a que dans un sens Que ça va Tu vois ce que je veux te dire C'est à dire que dans ton sens Toi t'es très amoureux Et qu'elle elle est pas super amoureuse C'est ça ? Bah on dirait que Elle s'aime pas Elle est pas amoureuse Parce que je peux pas dire ça Elle a des propos quand même Qui me confortent un peu Dans les décisions Sinon je serais pas avec Bah mais les propos Tu sais c'est facile à dire Je t'aime Voilà exactement Ceux les actes comptent Ton amour Ça c'est bien ça Exactement C'est que les actes comptent Merci Mais si tu veux Moi je la sens pas A 100% dedans Ça fait combien de temps Que t'es avec elle toi Erwan ? Ça va faire 7 mois là 7 mois C'est restant encore 4 7 7 4 Putain mais je suis vraiment sourd Grand-mère Ah ouais j'en ai rien Ah ouais Grand-mère Je voudrais dire Grand-mère Ceux qui étaient là hier le soir En fin d'émission comprennent Ouais c'est ça Grand-mère Je suis sourd mec Donc ouais Ça fait 7 mois Que vous êtes ensemble Mais vous en êtes où Pour l'instant Vous êtes chacun chez vous Vous habitez pas ensemble Enfin c'est une heure Bah en fait Avant elle était chez moi Ça s'est passé super rapidement Et en fait si tu veux J'ai décidé Dès qu'on reprenne Tous les deux Séparés d'un côté Pour qu'on reprenne vraiment Tout à zéro Pour pas qu'on se précipite Ah ouais mais ça c'est pas bon Parce que tu lui as donné un truc Après tu lui as repris Enfin je sais pas si elle Elle était contente Que vous habitiez chacun de votre côté Après avoir habité ensemble Mais quand t'as habité ensemble Ouais tu vois tu vas vers le bas Ouais tu crées un éloignement C'est pas logique Mais en fait c'est pas moi Qui ai eu que l'idée de ça Tu vois Et on va dire que c'est l'idée à deux En fait si tu veux On a eu une grosse grosse embrouille Et en fait c'est moi qui ai décidé ça Pour que vraiment on se remette Vraiment dans nos Mais c'est quoi Ils embrouillent C'était les embrouilles Ouais de couple classique Dans la baraque C'est à dire qu'il y avait des embrouilles Pour rien Ouais voilà C'est des petits embrouilles pour rien Tu vois Parce que je suis quelqu'un Je travaille beaucoup Je suis mécano Et je fais beaucoup de blagues Et tout Et le problème c'est qu'elle Le supportait pas ça Bah déjà tu as le respect de Romano Bravo Oui non bah bon Après évite de trop le dire C'est rechopé Ta gueule c'est mieux Ouais je t'en branle Quand on a un contrôle fiscal Tu t'en branleras moins Mais on te dira rien Bah non t'inquiète C'est pas grave Non non on te dira rien Ça m'aidera pas de nous là Ah ouais donc elle te faisait chier Parce que tu bossais trop et tout ça Donc du coup t'as dit Il vaut mieux qu'on vive chacun de notre côté Bah moi J'ai des objectifs et tout Je lui ai dit Je lui ai dit Ecoute ça te convient pas comme ça Vaut mieux que toi tu retournes chez toi Et tout C'est un peu moi qui l'ai poussé On va dire A retourner chez son père et tout Parce que Moi vraiment ça m'arrangeait pas Ça m'arrangeait pas De m'embrouiller tout le temps la tête Tout ça à ce que je travaillais Ouais ça se comprend Alors moi je peux comprendre Qu'elle soit un petit peu distante avec toi Parce qu'au mon avis Tu la refroidis quand tu lui as dit ça Bah ouais c'est ça Vous êtes elle à l'envers en fait Et en plus elle s'est retrouvée Genre Bah comme Bah comme quand t'es ado Chez les parents Alors que bon Tu vois elle serait A la limite elle aurait eu un appartement à elle Elle s'est retrouvée dans son appart Même si c'est quand même Un petit retour en arrière Tu peux te dire Bon là Non mais après elle peut comprendre Que effectivement ça va pas entre vous Elle peut comprendre le truc Mais c'est vrai que c'est un petit peu Oui c'est un peu spécial Ouais ça veut pas forcément dire Qu'elle t'aime pas Mais c'est juste qu'à mon avis Elle se protège Parce que quand t'as une reculade Comme ça dans le couple Bah c'est ça Oui Et quand tu dis que Tu te méfies Tu te dis Je vais peut-être pas trop m'attacher Parce que si je m'attache trop Qu'est-ce qu'il va me faire après Voilà C'est ça C'est mon analyse psychologique Mais pas mal Pas mal Pas mal Je confiais Merci Le truc qui se passait En fait si tu veux Ça s'est passé Il y a Ça faisait deux mois Qu'on était ensemble Et là que ça va faire sept mois Moi je l'ai proposé carrément Pour te dire Je l'ai proposé Que je la mette dans le bail Et tout Pour qu'elle revienne avec moi Ouais Et c'est de là Que en fait J'ai attendu Sa réponse C'est de là qu'elle m'a dit Non je préfère encore prendre mon temps Elle est vexée Tu l'as tellement refroidie avant Bah oui Tu l'as refroidie Ouais elle est vexée Donc je pense qu'elle est juste vexée Mais que ça veut pas dire Que ça va pas marcher entre vous Après bon Imagine dans le sens inverse Qu'elle t'ait fait la même chose Hum Eh oui Toi tu dirais peut-être Oula Là elle me En plus Par rapport au daron Faire des allers-retours Elle est revenue chez son daron Ça doit pas être facile à gérer Si elle repart Et qu'après elle se dit Bah il va me refaire le même coup Et je vais être obligé de revenir Peut-être que ça collera pas Donc moi je pense que je protège juste Ça veut pas dire qu'elle t'aime pas Bien sûr Bah tu vois moi je pense Dans le cas de la nana Je pense que je me serais séparée de toi J'aurais été tellement vexée De me dire Ça ça fonctionne pas et tout Non mais oui Moi j'aime pas que ça va en arrière aussi Dans une relation Je rigole Et puis après ça dépend aussi Tiens parce que Bon ok t'as des objectifs Mais est-ce que tu lui consacres Quand même un minimum de temps Parce que si la meuf Franchement Franchement Tu veux que je te dise Je lui consacre tellement de temps En ce moment Que on passe Je passe plus de temps Avec elle Que même à faire mon travail Personne Quand je la mène Quand je fais mes canaux Je la mène dans la voiture Elle a le droit de s'asseoir dans la voiture Pendant que t'es en train de réparer la caisse Privilégier Là vraiment Je veux que je te dise Du coup Ça fait au moins 3 ou 4 Ça fait même un mois Que je fais plus de bloc le week-end Et que je la mène en week-end Et tout Tu vois ce que je veux te dire Mais à mon avis Je pense que la meuf Elle comprendra pas du tout La manière dont elle fonctionne Parce que tu vois D'un côté c'est tout Genre tu as arrêté de bosser complètement Pour être avec elle Alors qu'au début Vous vous êtes foutu en ménage Dès le départ Et après tu lui demandes De retourner chez ses parents Quelques mois avant Tu lui dis Ouais moi j'ai besoin de faire mon bloc le week-end Donc je vais travailler Donc tu retournes chez ton père Donc je pense qu'à mon avis Elle ne comprend absolument rien Après tu fais des efforts là Donc c'est trop mignon C'est bien Mais elle Je pense que pour elle C'est difficile à saisir Elle fait des petits trucs sympas pour toi Ou pas Parce que toi tu l'emmènes en week-end Peut-être elle Elle fait des trucs quand même sympas pour toi Je sais pas Tu fais des pipes Des trucs Voilà C'est ça Elle fait des pipes Bah écoute Franchement Déjà attention C'est pour ça que j'en parle C'est parce que moi J'ai rien en retour pour l'instant Ah ouais Ah il n'y a même pas de pipe Putain Bah Vas-y Quand tu l'emmènes en week-end Tu la niques quand même Bah quand même Ah quand même C'est un minimum Non mais elle fait pas très amoureuse quoi C'est à dire que t'as l'impression Que ça va que dans un sens Ouais mais tu veux qu'elle fasse quoi Passe-t'un week-end La meuf Ouais mais c'est une attitude Tu vois Bon je pense qu'elle se protège justement C'est à dire qu'elle a été refroidie par l'histoire Elle était très amoureuse Très contente Ah parce que c'est spécial votre histoire Et puis oui c'est vrai Vous mettez en ménage Ensuite tu lui dis Non j'ai fait du bain tout le week-end Bah après t'as dû la calmer ouais Ouais à mon avis ça l'a calmer Je pense hein Qui c'est qui réagirait comme ça dans l'équipe Moi je réagirais comme elle Tu vois Ouais c'était un peu déroutant Je suis même pas sûr que je restera avec du coup Ouais ouais Tu vois moi c'est ce que je disais Vous auriez été vexés tous les deux Ah bah moi je pense que je me serais séparés Tu aurais été vexés Bon bah explique lui Essaye peut-être de lui expliquer Quelle a été ta démarche Parce que c'est vrai t'es difficile à suivre Erwan Non mais en même temps c'est bien Parce que tu vas plus vers un Enfin tu vas vers un plus Vers le positif Parce que tu l'emmènes Tu bosses moins et tout ça Tu vois il faudrait que tu le montes justement Et que tu lui dises Voilà j'ai fait les erreurs Bah en fait tu vas arriver au bout de ta phrase Je sais bien on y arrive Ouais ouais J'ai fait des erreurs Mais tu vois je fais des efforts Allez continue la phrase merde Ça y est j'ai fini Non mais en fait c'était Votre relation c'est un peu Tu avances tu recules Et comment veux-tu C'est vrai au début vous êtes allé très vite Mise en couple Derrière toi tu fais une reculade Adonf Non je fais du black le week-end Ouais c'est toi Faut que tu partes de chez moi Parce que voilà Maintenant tu l'amènes T'as arrêté le black le week-end Tu l'amènes en week-end Bah tous les week-ends Bah il comprend plus Donc à mon avis Elle est complètement Elle est complètement paumée Le truc que je suis en train de te dire C'est que Ça ça s'est passé On avait à peine deux mois de relation Tu vois ce que je veux dire Avec ça avec le temps J'ai avancé Tu vois ce que je veux dire Ouais c'est ça Et j'ai arrêté tout ça Et le problème c'est que Bah derrière moi J'essaye d'avancer et tout Et de lui faire plaisir et tout Et d'un autre J'ai pas l'impression Tu vois elle a envie de s'investir Bah elle se protège Moi je pense qu'elle se protège Faut juste que tu la rassures C'est ce qu'on dit à Oua Sur l'appli Skyrock Tu la mettes en confiance Elle nous dit ouais c'est ça On nous parle de confiance On nous parle de la rassurer Etc etc Après t'es pas obligé De partir tous les week-ends Dans week-ends avec Bah déjà ça va Même si par exemple Toi t'as envie de bosser Ouais je pense que ouais Tu peux bosser Ouais tu peux bosser Un week-end sur deux Tu vas se dire Après t'es pas obligé D'emmener tout le temps En week-end Tu peux rester à la maison Avec elle C'est varié gros T'es un peu à l'extrême C'est vrai que Parce qu'il va se dire Pourquoi il l'a pas fait au début Avant que ça parte en couille Bah oui parce qu'au début Il faisait du black Pour payer les week-ends Voilà Bah j'ai fait du week-ends Le problème c'est que Bientôt il y aura plus de gel Donc il faudra faire du black C'est pas simple Non mais rassure là Regarde elle est vexée On nous dit là Sur l'appli Skyrock Il y a Orion là Qui nous envoie un message Elle est vexée tout simplement Moi je pense qu'elle se protège Alors elle est peut-être vexée aussi Mais elle doit se protéger Je pense qu'elle est tombée de coup Tiens Ouais c'est pas Comme nous dit Reel Sur Également sur l'appli Skyrock Envoyez vos messages Vous nous laissez vos messages Appli 41759 Et skyrock.fm Si vous avez des réactions pour Erwan Si vous avez vécu un petit peu la même chose Avec une relation dans le scie Que tu nous décrivais un petit peu C'est ça Et bien vous Bah vous réagissez Reste à l'écoute Erwan Tu bouges pas Il n'y a pas de soucis Tu restes avec nous Dans un instant les témoignages Pour Clément Et puis les résultats De notre sondage express Le sondage express C'est est-ce que vous seriez prêt A briser un couple Vous connaissez pas le mec Ou vous connaissez pas la meuf Qui est en couple Avec la personne qui vous intéresse Ouais Vous êtes super intéressé par quelqu'un La personne en couple Est-ce que vous Bah est-ce que vous seriez prêt A briser Est-ce que tu tentes ouais Bon on va voir les résultats A mon avis les résultats vont faire mal Et puis on aura les témoignages Un témoignage d'un autre Erwan En Bretagne Salut Erwan Salut les clés Comment ça va Ça va super Erwan Donc toi tu vas nous raconter Est-ce qu'est-ce qui t'est arrivé Ça rejoint l'histoire de Clément De Clément et la meuf qui est en couple Ouais exactement Tu vas nous expliquer Puis on aura Max De Porto Vecchio Également Qui arrive avec nous Juste après Nos doubles appels Le double appel C'est parti Les doubles appels C'est parti Ok connard Tu veux qu'on en parle T'es un fils de pute Aucun des deux n'a appelé l'autre Absolument oui T'es un fils de pute toi Le double appel de Default Sur Skyrock Bon allez et puis le témoignage de Rosa également Qui arrive pour Ah bah ça c'est pour Erwan Bah c'est bien Vous réagissez à tout ce qui se dit dans la radio libre Vous nous parlez de tout ce que vous voulez C'est Erwan 53 40 30 20 Allez-y vous avez la parole Et les français vont avoir la parole maintenant Grâce au numéro que vous nous avez envoyé On a testé les numéros de téléphone Cédric on est prêt Ouais 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 J'espère parce que je vais lancer le double appel Donc j'espère qu'on est prêt C'est parti Place aux familles Va-t-on réussir à les connecter ce soir C'est toujours le grand défi qui s'offre à nous Tous les soirs dès 21h C'est parti On y va Ça sonne Il y a 3 numéros qui sonnent Pour l'instant Il y a bien 2 qui vont se mettre en contact C'est le but Il y en a un Ils sont 2 Oui allo Allo Oui allo 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 Oui comment vas-tu Vous m'entendez Oui Patrick Allo J'ai l'impression qu'on est plusieurs sur la ligne Bonjour monsieur Oui Oui ah bah oui Donc il y a vous sur la ligne Il y a qui d'autre sur la ligne Bah moi je suis Patrick Ah il y a Patrick aussi Mais il est chez vous ce monsieur Allo C'est Cédric Cédric également Bon gosse Ah bah c'est Michel au téléphone Je suis sûr qu'il y a la raccrochée Il y a Michel au téléphone Ouais Tu mets un son de Cédric Tout le monde se barre T'as pas eu de chance Incroyable Comme au clash Pas de chance en ce coup C'est clair Et ouais Alors on y retourne C'est reparti Allo 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 Bon alors Vas-y Fais reset Et là On est reparti Allez c'est reparti On est reparti vers de nouvelles familles Allons-y C'est reparti pour un tour Allez c'est reparti pour un tour Notre défi Les mettre en contact Un avant guégo Exactement Exactement Je comprends pas parce que Allo 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 Comme tout à l'heure On est trois sur la même ligne Oui On est trois sur la même ligne Oui j'entends parler pas mal Il faut qu'ils t'enculent On est quatre Pardon Je sais pas du tout ce que c'est On est à trois sur la même ligne Ça arrête pas de sonner à la maison On t'enculent le Moi je suis de pierre-fils-sur-Saul Moi aussi Moi aussi D'accord Eh bah il doit y avoir un souci sur les lignes et tout Mais euh Mais enfin pour être grossier Ce qu'on entend derrière C'est pas très intelligent Oui 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 j'ai bien entendu Ouais 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 j'ai bien entendu Voilà Donc ça me rassure que vous entendiez la même chose que moi Ah ouais j'ai la fois Il a dit un truc là Et déjà tout à l'heure Ah oui D'accord Non non mais nous ça vient juste de sonner C'est mon fils qui a décroché Et j'ai pris l'appareil dans les mains C'est pour ça que j'ai entendu après des insultes Voilà Mais c'est vous déjà que j'ai eu tout à l'heure ? Ah non 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 pas du tout Non euh Parce que moi j'ai déjà eu tout à l'heure déjà quelqu'un Je sais pas Je veux pas vous dire mon nom au téléphone Parce que Non non parce qu'on me regarde pas Donc je me suis pas présentée La personne s'est pas présentée Donc là voilà Mais j'ai bien entendu là Que le peu qu'on a discuté ensemble Tout à fait Ce que ça a dit quoi Voilà moi aussi Bon Bah écoutez je suis vraiment désolé Si la personne elle écoute là Euh Il va falloir qu'elle arrête Parce que en tout cas je connais du monde à France Télécom Voilà Donc si il y a besoin d'avoir quelqu'un Pour trouver quelqu'un qui est sur les lignes Ça va pas poser de problème Il faut qu'il t'encule là Voilà Oui oui bah écoutez Vous entendez Voilà Oui oui j'entends très bien Voilà J'entends très bien Donc cette personne là Elle va arrêter Parce que sinon demain matin Dès soir je porte plainte Dès trois heures dans le cul Sur ce on va arrêter les conversations Vous m'excuserez Non non mais moi aussi Mais je vous dis Vous êtes C'est la deuxième communication J'ai histoire Que ça se passe comme ça D'accord Ok Ouais mais après c'est à se demander C'est pas des piratages Ou quoi que ce soit Je sais pas Mais bon Oui comment vas-tu D'accord Apparemment vous vous amusez monsieur là A faire des blagues Qui n'ont aucun intérêt Absolument oui Ah alors vous avez quoi A reprocher à qui là Ouais j'ai une bonne bite sur tout moi Ouh là là Ouh là là Bon écoutez On va arrêter là la plaisanterie Je vais raccrocher Et on appelle tout de suite La gendarmerie Ah bah D'accord Ok d'accord Ouais ouais Très bien Bon Madame au revoir Je suis désolée Et on met ça au clair Excusez Voilà Désolée Au revoir Ne vous excusez pas Au revoir madame Au revoir monsieur Il a eu une phrase paranoïaque A qui vous en voulez Par contre il connait du monde A France Nécon Il commence à fermer Ah ouais Il connait quand même du monde là-bas Allo Oui allo Oui bonjour madame Bonjour monsieur Bonjour madame Excusez moi de vous demander Mais pourquoi vous nous appelez Allo C'est pas moi qui vous appelle Vous êtes très drôle Allo Allo Oui allo Là je suis à poil là Pardon Ah ouais je suis à poil là Ouais Ah ouais j'ai une bonne bite surtout hein Ah ouais bah t'as qu'à te branler enculé Je suis en train de me masturber là Ouais ouais bah t'as qu'à te branler Puis t'as qu'à parler dans le téléphone C'est toi qui paye du con Allez salut ciao Vous avez envie de vous masturber un petit peu non ? Bon t'as qu'à te branler du con Elle est partie Mais qu'est-ce que toi sérieux T'as un problème T'es là avec tes potes Il faut qu'ils t'enculent Il est 22h Il est 22h T'appelles des gens comme ça Et tu te tapes un délire Mais t'as quel âge frère ? C'est Cédric Ça me fait halluciner C'est qui ? C'est quoi dans la chatte là ? Ouais C'est Cédric Ouais des doigts dans la chatte Tu te sens bien en fait T'as un syndrome de la tourette Doigts dans la chatte Bah faut aller te faire soigner en fait Tu vois mais moi je suis pas docteur Je fais rien pour toi Il faut qu'ils t'enculent Ok Bon écoutez C'est ça de mes guillemets ? Ouais grave J'ai grave envie de me faire s'automiser C'est toi qui va le faire ? Et encule-le Ça va dire Ouais Ouais vas-y Tu vois dans la chatte ? Allez alors Oui dans la chatte On se encule dans la chatte Bah ouais pourquoi pas Et votre chatte est complètement écartée ou pas ? Elle est gigantesque Tu peux passer un camion Tu vois dans la chatte là ? Ouais avec tous tes potes Et t'as la copine aussi qui est derrière Et sérieux ? Encula comme il faut Non mais regarde toi Prends 5 minutes Prends 5 minutes pour te poser Va te mettre dans un coin Regarde toi dans un miroir Ou mate toi ton nombril Tu vois Tu te dis quel âge t'as ? Tu réfléchis un peu à tout ça Est-ce que t'es en train de faire ce soir en fait ? J'ai envie de te baiser par la bouche Ouais tu veux Ouais ouais tu veux Ouais c'est vrai Tu me fais halluciner Le caca c'est bon Halluciner Allez Le caca c'est bon Je trouve ce qu'il remercie là Voilà Et on aura découvert un truc ce soir C'est pas trop Patrick A le syndrome Gilles de la Tourette C'est clair J'aimerais que tu les appuis Que tu couettes tout de suite Merci Mais c'est vrai c'est un peu ça C'est un peu ça Elle a bien vu Elle a bien vu Elle a une grosse chatte T'as vu Marie comme la tienne Ah ouais super T'as camion dedans Génial Bon bah on s'est marrant Ah copine Merci pour les numéros Tout à l'heure il y aura le clash Le clash de la drague On va passer aux choses vraiment sérieuses Si ça nous ira d'amour C'est à ce soir quoi Mais il est là l'adversaire Bien sûr qu'il est là Cédric t'es prêt ? Ah bah je suis prêt C'est sur mon anniversaire en plus Quand il va se trompette Je suis au bouillant Dans un instant Le clash de la drague Ton anniversaire c'est le jour On offre 15 000 euros en plus Cédric Mais grave Et ouais Il y a 15 000 euros à gagner Vendredi matin dans le morning Et c'est peut-être toi Qui va les gagner d'ailleurs Ah tu vas les offrir Bah pour ton anniversaire Ça serait bien pour mon anniversaire Bon 15 000 euros à gagner Vous auriez 15 au 720 Ça va tomber dans deux jours Vous réveillez avec nous On vous appelle Vous décrochez le téléphone Vous gagnez 15 000 euros Il n'y a pas plus 5 15 000 balles à gagner Donc vendredi matin Dans le morning Dans un instant Les réactions par rapport Au story Au story d'Erwan Avec sa meuf là Ah oui Erwan c'est La story qui avance C'est qui recule Ouais c'est ça exactement Et puis Clément Et les résultats de notre sondage express Pour toi Clément Ils arrivent Tu vas être fixé là Et puis les témoignages Qui arrivent également pour toi Donc Clément Tu t'es rapproché d'une meuf au bahut Feeling il passe bien Vous prenez des Bah vous discutez ensemble Coiffure Elle a un mec Bon tu ne te connais pas Est-ce que vous y allez ou pas Ça c'est pour le sondage express Et pour les témoignages Il y aura un autre Erwan On aura notre J'espère qu'on va retrouver Notre ami de Porto Vecchio Max On te rappelle On te rappelle tout de suite Ah Porto Vecchio Et ses pattes à cul Sur la plage Et les seringues Mais oui J'aime pas être chiant Donc Max On te rappelle tout de suite C'est tellement Des trous du cul Et puis si vous voulez nous appeler Le truc régulièrement Et si vous voulez nous appeler 01 53 40 30 20 Allez-y profiter C'est Radio Libre Jusqu'à minuit Petit foule Et t'es complètement débile Romano Une envie de scatophilie Cédric Moi la semaine dernière Je me suis baladé le cul à l'air Marie Il y a des jours comme ça T'as envie quoi Samy Karim Oui bonsoir c'est Jeanne Guigui Moi je me baladais au souk Et il y a un mec Qui a voulu me faire les poches C'est la plus grande Radio Libre de France What the fuck Radio Libre Radio Libre Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Et ouais on est en direct tous les soirs Vous réagissez Vous nous appelez Vous venez faire les cours avec nous Vous avez un truc à nous raconter Un service à demander Et bien on est là La magnifique équipe de la Radio Libre est là aussi Evidemment Et oui bonsoir à vous Si vous venez juste d'arriver Bonsoir On est sur un dilemme Est-ce que vous êtes prêt à casser un couple Parce que vous tombez amoureux d'une meuf ou d'un gars Qui vous plaît grave Vous connaissez pas le gars ou la meuf Du couple Ouais c'est ça Faut pas connaître Et c'est ce qui arrive à Clément Alors on a les réponses qui arrivent Vos réactions Vos réactions en direct aussi Ouais mais en fait tu casses Pour moi c'est indirect Tu vois par exemple Ouais parce que tu connais pas La part de Cariel Et Clément depuis tout à l'heure On n'arrête pas de t'engrainer T'as vu hein Pourquoi ? Vas-y vas-y Casse le couple Casse le couple Non mais moi par exemple Quand j'ai connu Cariel Elle était en couple Oui Mais tu vois le mec Moi j'ai jamais connu ce mec là L'italien qui faisait Ouais puis c'est elle qui a cassé le couple Parce qu'elle lui préférait C'était un italien Tu l'as jamais vu ? Si je l'ai croisé une fois Parce qu'en fait Au tout début Il comprenait pas trop Qu'elle l'avait largué Donc il a fallu qu'elle mette les choses au clair Il était comment ? Il était moche ? Comparément à moi évidemment Non il était Ouais je sais pas Il était vieux quoi Il était vieux ? Non mais c'est certain qu'il y a un vieux C'est lui qui pétait aux chiottes Ouais mais c'est ça J'ai commencé à avoir Le sphincter qui se relâchait Ouais carrément À son âge avancé Genre de la classe Non Non mais je l'ai vu Je l'ai entreaperçu Mais tu l'as vu Tu as même baisé Carole Enfin Cariole dans le Ton sourire Ouais Bah ouais Parce qu'en fait Lui la semaine il était pas là Et il lui lâchait un appart Qu'il avait à Paris Et moi j'allais laquer de là-bas C'est propre C'est le mec Ah l'appart c'était super Comme il se doit Franchement En matière de Paris Mignon comme vous Donc tu vois Quand tu entends ça Clément Tu te dis que Tout est possible Quoi que tu fasses Tu peux te dire C'est pas grave Non mais si tu lui plais De toute façon Elle cassera son couple Oui et pour finir Ouais tu vois Moi je suis jamais parti du principe Ouais je vais casser son couple En fait je voulais juste la récupérer C'est elle qui a cassé son couple De son côté Ouais c'est ça Donc briser le couple Donc en gros briser le couple C'est sortir avec elle Ouais c'est ça Ouais c'est ça oui Bon alors c'est oui A 87% Ah bah tu vois Ce qui est quand même beaucoup Tu vois Oui en fait c'est comme si Tu te dis c'est une meuf C'est une meuf qui est célibataire Ouais Ouais voilà C'est une meuf comme une autre Tu la dragues Et puis après bon Tu l'as géré sa merde Voilà Si elle est hookée Et qu'elle te kiffe Elle gérera le truc Géré sa merde Là j'ai pensé à un truc Là il y a 30 secondes J'ai dit Est-ce que c'est bien le matin Quand on se voit Pour après un peu la journée Si on serait la bise Bah fais lui la bise Bah oui C'est pas grave de faire la bise Non mais fais la bise C'est pour commencer Bah oui tu peux lui claquer la bise Bon après ça se fait Je pense que c'est bien déjà De dire bonjour C'est la base Moi j'ai refusé Mais bon Ah non ça c'est faux Ça c'est pas vrai Bon je voulais truller une peine Non attends on avait fait avec Karim Il n'est pas avec moi non Ah t'es jaloux Ah non non ça va T'es jaloux Ah non non je suis pas jaloux Vendredi je te fais un pub Ah tu veux rien du tout vendredi Ah je te fais le cul alors Mais on s'est toujours embrassé Dans l'équipe ou quoi C'est un bordel Et t'as vu Marie elle est jalouse Parce que tout le monde s'embrasse C'est pas elle Non mais moi je t'ai embrassé déjà Moi j'ai embrassé du foule J'ai embrassé Cariol Moi j'ai choisi Marie moi Ouais Bon alors on a Max de Porto Vecchio Qui est en direct avec nous T'es là Max Non il a coupé Max Il n'est plus là gros Ah non La 4 c'est quelqu'un d'autre Ryan Ryan de Montpellier Salut Ryan Salut salut Moi c'est Ryan Je suis de Montpellier En tout cas je vous kiffe Gentil Pour les soirs je vous écoute C'est top C'est pour Clément Je voulais dire un truc Parce que Ça serait pas de briser un couple Il sait pas s'il a des enfants Et tout ça Et moi j'aimerais pas comme le fasse Moi je suis marié J'ai deux enfants Donc franchement Je lui ai déconcentré de faire ça Ah tu t'es mis à la place du mec toi Oui mais bon Elle a quel âge ta meuf Enfin la meuf qui t'intéresse Clément Eh bah 15 ans 15 ans oui Donc je pense qu'elle a pas d'enfant encore Non elle a pas d'enfant Après si elle a pas d'enfant C'est autre chose mais Ah Tu vois tu vas venir dans les 87% Qui ont dit qu'eux Ils briseraient le couple Moi je buterai pas les couples J'aime pas ça Non mais je Non mais c'est pas Pour moi tu brises pas le couple En fait C'est elle qui drague une meuf La meuf voilà Elle succombe à ton charme Et après bon bah Elle gère avec son mec Tu vois Et j'ai envie de te dire Même s'il y avait des enfants Bah c'est elle qui Qui porte la responsabilité Bon c'est vrai que c'est un peu plus chiant Mais dis toi que Si elle fait ça avec toi C'est que la meuf Elle était détournable Quoi qu'il arrive Ouais c'est ça exactement Ouais mais moi je me mets A la place du mec T'as vu Ah oui je comprends Moi je me mets à la place du mec Parce que C'est arrivé toi Voilà c'est Ça m'est arrivé une fois Il y a longtemps Il y a très très longtemps Tu vois Mais j'aimerais pas tu vois Oui mais c'est que ta meuf Elle était pas fiable Avec le recul tu vois Oui c'est clair Mais j'aurais préféré Que ça se passe autrement Tu vois Oui mais en fait Le mec il a tenté le coup Ta meuf Tu vois ce que je veux dire Ta meuf elle a dit oui Après je dis pas que c'est pas bien C'est un bien Bien et pas bien Mais si elle est mariée Qu'elle a des enfants C'est là pour moi Où ça se fait pas T'as vu Bon à 15 ans Je pense que tu es tranquille Clément C'est à la 15 ans Oui là il y a peu Il y a peu de choses Non c'est à la 15 ans Je croyais qu'elle avait plus Je comprends que tu réagisses comme ça Parce que toi ça t'es déjà arrivé Mais donc si ta meuf Elle est sortie avec un mec Avec un mec Donc t'as été cocu Après j'ai eu C'est un bien pour moi Maintenant j'ai une femme Je suis marié J'ai deux enfants Mais elle a 15 ans Là par contre Je savais pas qu'elle avait 15 ans Donc oui à 15 ans Ouais d'accord Ok il n'y a pas de problème Elle est jeune Elle profite de la vie Bienvenue dans les 87% Qui restent sans aucun problème Oui ça se tente Merci Rian Ça fait combien de temps Que t'es amoureux De ta nouvelle chérie ? Ah ça fait Maintenant ça fait 20 ans Qu'on est ensemble Ah ouais Et t'es toujours aussi amoureux Mais comment tu fais ? Comment ça fait ? Eh ben on est document Dans le couple On change un peu tu vois On essaye de sortir Tous les deux ensemble Les enfants on les fait garder Enfin voilà On essaye de T'as combien d'enfants ? On déviter la routine On y a deux Un de 9 ans Et un de 2 ans Et en 20 ans Tu l'as jamais trompé ? Ou elle t'as jamais trompé ? Tout s'est bien passé ? Ah mais c'est incroyable Incroyable J'ai 46 ans J'ai 46 ans Et je suis lourdi D'abord on s'amuse Et puis quand on se marie C'est pour la bonne chose Ah non mais moi j'ai le flou Et niveau cul C'est toujours pareil ? Ou ça c'est un petit peu ? Non c'est pareil Il n'y a pas de soucis Parce que moi j'ai le feu à la vulve Non mais arrête Non mais je pose la question Non mais parce qu'au bout de 20 ans Tu sais tu peux Enfin il y a des Vous avez vu on parlait ce matin De l'âge moyen des mariages Des mariages en France D'après toi Alors ceux qui étaient là ce matin Et qui ont écouté le morning Ne le dites pas C'est que je ne m'en rappelle même plus Je sais Karim Je sais que tu as C'est Guigui qui a un problème Qui a un problème de cerveau Et Karim je crois que tu as été contaminé par Guigui C'est quoi ? Je ne sais pas ce que vous faites tous les jours Le voyage Le mariage Le mariage pour une femme Tiens Je ne sais pas J'irais 35 35 Un peu avant quand même J'aurais dû 28 28 Ouais 30 ans 30 ans Bon Karim Puisque tu étais là dans le morning Mais tu ne te rappelles plus J'irais 32 32 Non c'est 37 ans pour une femme Putain Sérieux ? Mais déjà les gosses c'est vachement tard Tu t'es marié à quel âge toi Ryan ? Moi je me suis marié J'avais 31 ans 31 ans Donc tu vois tu es en dessous de la moyenne Donc 37 ans pour les filles Et pour les garçons Je dirais plus de 40 ans Ah ouais moi aussi 42 je te dirais 42 Je dirais 40 Non quand même pas Pareil moi C'est quoi 39 je te dirais 39 Allez juste 38 Je dirais 41 41 37 37 38 toi 38 Marie Moi aussi 40 40 c'est Marie qui a trouvé C'est 40 En plus je dis 40 dès le départ Et après j'ai changé Ça nous laisse du temps un peu 40 ans pour le mariage Le mariage chez les gars Et 37 pour les meufs C'est pas En moyenne Donc ça veut dire qu'il y a des gens Divorce 41 Ouais c'est ça 38 pour les meufs C'est pas con C'est ça 38 pour les meufs Bon merci en tout cas du coup de fil Ryan Sois heureux encore longtemps avec ta chérie Merci à vous parce que je vous suis tous les soirs Donc je travaille et ça m'occupe Viens nous suivre aussi le matin Appelez moi pour le matin à la radio C'est tombé ce matin Tu connais Castelnau-le-laise ? Castelnau-le-laise oui je connais Non plus ça fait C'est tombé ce matin Chez Elsa à Castelnau Elle a gagné 1500 euros Bravo Elsa On l'a appelé C'est pas tombé loin de chez toi T'as vu Ryan Ouais c'est clair Cherche-la pour lui voler Mais non ne vole pas les auditrices de Skyrock Elle a gagné 1500 balles On lui fait un gros bisou Elle et toute sa famille Bravo Elsa Vous aussi répondez Skyrock Skyrock le morning C'est 1500 euros à gagner tous les matins Bisous Ryan J'écoute tous les matins et tous les soirs On t'appelle bientôt Salut Ryan Salut mon breton Tiens d'autres réactions pour toi La réaction pour toi Clément La réaction de Erwan Erwan en direct du 35 Salut Erwan Salut 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 Erwan Salut le breton Comment ça va ? Ça va et vous ? Écoute ça va super Erwan T'as 21 ans toi Erwan C'est ça ? Ouais c'est ça Bon et toi il t'est arrivé un truc Par rapport à l'histoire de Clément Qu'est-ce qui s'est passé dis-nous ? Ouais bah en gros Moi quand je suis arrivé en première Il y a une fille de ma classe Qui m'a grave plu Et c'était elle ou personne d'autre Et sauf que j'ai appris Qu'elle était en couple un peu plus tard Donc comme la même histoire que toi Clément T'as vu ? Ouais c'est ça Et du coup Bah j'ai été patient Parce que j'ai mis un an et demi Avant de réussir à l'avoir Mais au final je l'ai eu Et maintenant ça fait 4 ans Qu'on est ensemble Et qu'on est très heureux tous les deux Ah bah t'as bien fait l'attendre Oui Ouais c'est ça Et comment t'as fait du coup Pour la détourner ? Pour la choper ? Et bah en fait Déjà de prime abord Son couple T'avais l'impression qu'il allait bien Et tout Puis au final en fait Plus je parlais avec elle Plus je me rendais compte Que ça allait pas du tout Donc déjà ça m'a aidé un peu Tu vois Ouais Mais tu lui disais Oh là là Quel con Ton couple vraiment c'est de la merde Oh comme c'est de la merde Ton couple c'est incroyable Mais t'arrives à tenir le choc Avec Ah ouais Et puis t'as vu comme il est con ? T'es le bâtard Oh mais qu'est-ce qu'il est con ? Bah ouais Je le descendais comme il fallait Ouais Ah moi c'était de con Oh il est con Oh qu'est-ce qu'il est con ? Du coup si j'ai un conseil à lui donner C'est fonce Parce que ça se trouve Tu vois Ça va faire comme moi Tu vas être très heureux Et puis Et moi je pars du principe Où si elle est partie C'est qu'elle était malheureuse Dans son couple Et que ça allait pas Non mais on est d'accord Je comprends pas d'accord avec toi En fait t'as rien brisé du tout J'irais vivre les bretons Qu'elle était publiée avec toi Et avec lui Et puis bah c'est ça quoi Ouais c'est ça C'est sa décision Un an et demi C'est encore pire Ah bah écoute Je peux te comprendre aussi Clément Oui c'est vrai que c'est un peu long Oui un an et demi C'est vrai que c'est long T'as dit oui Non mais déjà oui Il commence à lui dire bonjour A lui faire la bise et tout ça Au début c'est quand même Permette de dire bonjour Moi je trouve que c'est plutôt Pas trop mal engagé Votre histoire moi Clément Ouais à voir ouais 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 Ça a l'air bien ouais Ouais ça a l'air pas mal Ok Je pense que tu vas nous donner Une nouvelle très bientôt Clément Et puis que tu vas nous annoncer Tu vas nous annoncer Une bonne nouvelle Rendez-vous dans un an et demi quoi Vous voulez que je vous rappelle Pour m'en dire Ah bah nous on aime bien avoir des nouvelles Ah bah oui oui Quand vous nous appelez pour un truc On aime bien savoir Comment ça se passe après Ah bah si j'y pense Vas-y Eh bah écoute n'hésite pas N'hésite pas Clément Ouais donc Marie C'était arrivé toi j'imagine Dis mais pas le contraire Bah de briser vraiment un coup Il m'arrivait quoi Non mais pas briser volontairement Parce qu'en fait Tu vas rien faire Clément Tu vas juste Bah faire comme Tu vas la draguer normale Comme si elle était célibre quoi Non mais Marie Tu t'es bien mis en couple Avec des mecs qui étaient en couple Bah oui Qui étaient pas en couple Vraiment quoi en fait Bah quand ils étaient avec moi Ils n'étaient pas en couple Mais après ils retournaient chez nos meufs Je ne le savais pas tu vois Non Non mais sans déconner Je pense pas avoir briser un couple Je lui suis fait briser C'est les pattes arrière Non mais Marie T'es bien sorti avec des mecs Qui étaient avec quelqu'un Bah oui Qui étaient avec quelqu'un Mais pas te briser un couple Et de me mettre avec derrière quoi Mais comme on disait De toute façon tu brises rien du tout C'est l'autre qui décide de se barrer au final Ouais ouais Non mais c'est vrai Bah oui elle en a marre De son couple de merde Ouais tu vois Et puis elle se maquait le cadeau Tu vois en fait c'est la vie quoi Bah oui oui Tu sais c'est pas toi Tu fais pas genre un stratagème Pour niquer le truc de la personne Non mais elle se rappelait plus de rien Non mais elle se rappelait plus de rien T'es jamais sorti avec un mec Qui était déjà avec une meuf Bah si ça m'est déjà arrivé Mais c'est ça J'ai pris trop de cachetons Mais Marie Briser un couple Alors c'est peut-être le terme qui va pas T'as pas décidé de briser un couple Mais le mec il était en couple Et toi t'étais aussi avec lui Ah remarque il y avait Ah bah ça y est J'ai la liste Alors Alors José Il y avait également Gérard Mais c'était un ex Mais aussi Jean-Louis Ah ouais Mais aussi Georges C'est vrai que Chapeau Il était super Georges 90 ans Mais alors une forme exceptionnelle Bah là il est moins en forme Il est mort Il décédait Ah merde Mais c'est vrai que Chapeau Il était avec une nana Enfin il vivait avec une nana Mais c'était déjà terminé Mais il vivait avec elle quoi Chapeau c'est un ex Et t'as baisé avec elle ? Non mais elle avait dormi dans mon lit une fois Parce que je l'avais ramassé En boîte A été pas bien Je l'avais ramassé ? C'était par terre Marie elle fait voiture balaie Pour les meufs de ces mecs Je vous avais déjà raconté ce truc En fait elle était pas bien et tout Allez viens ma chérie Je vais te bouffer la moule Mais non mais je l'avais ramené à la maison Pour qu'elle dorme à la maison Et tout ça Et du coup on avait passé la nuit chez moi C'est lui une fois Elle m'en voulait pas parce que c'était déjà terminé entre eux Ils vivaient ensemble et tout ça Et elle m'en voulait pas On était devenus copines C'est marrant ça On va devenir copines avec l'ex de ton mec Ouais c'est ça C'était assez rigolo Donc tu vois quand on entend ça Clément On se dit Tout est possible Est-ce que c'est pas trop indiscret Si je commence par lui parler De sa famille Comment ça se passe tout ça Non mais discute avec elle Comme si tu draguais une meuf classique Normal Comme tu fais avec les autres meufs Ça se voit que ça m'arrive quoi Non mais il te dit pas qu'elle a un mec Tu la dragues comme une meuf normale Et puis tu vas ramer Après si t'as envie de lui parler de sa famille Fais comme tu le sens en fait Quand on est naturel C'est ce qui est le mieux pour draguer je pense Quand tu essaies de te créer un personnage C'est au bout d'un moment Déjà après Reste nature Bah oui Parce qu'au bout d'un moment Quand elle va te connaître bien Admettons que ça marche Vous torsez ensemble Si tu te crées un personnage Pour en sortir C'est toujours compliqué Non mais be yourself Bah oui Ça c'est bien Autrement dit Sois toi même C'est bien sois toi même ça J'aime bien ça Non mais ouais Non fais pas 3 tonnes C'est naturel Pour le moment elle t'aime bien Parce que t'es normale Donc commence pas à faire des trucs Et puis après Là dedans En faisant ça Tu peux vite tomber dans le ridicule En faisant 3 tonnes Non mais c'est sûr Bon cool Clément Merci à toi Merci à vous surtout Et nouvelle fois C'est au courant Et une nouvelle frérite Et on salue tout le monde Lusson qui nous écoute Bisous Clément Salut à toi Merci à Erwann On trouve un tour de T-Shirt Skyrock Clément à Montluçon Et merci à toi Erwann Pour cette belle histoire d'amour Que tu nous as raconté Bisous Il y a donc de l'espoir pour Clément Pour toi Erwann Ouais 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 Et si juste un petit dernier truc Je vais vous rejoindre Faut qu'il reste naturel Be yourself Naturepinture Parce que moi Comment une fois Avant de sortir avec ma copine Justement Pour draguer une autre meuf Je m'étais inventé un personnage Et tout Et puis quand je suis sorti avec Du coup J'étais enfermé dans ce personnage là Ah ouais en gros C'est dur d'en sortir Ouais après ouais Tu deviens complètement schizophrène C'est ça ouais Bah ouais Cédric comment t'as fait d'ailleurs Avec les meufs que t'as dragué Quand t'as inventé des trucs Parce que Cédric il est malin On en parlait hier Il est malin jusqu'à un certain point Mais Et mythomane surtout Surtout Non mais les trois quarts Non mais on a parlé de tes mythos Juste un petit résumé pour hier On a parlé de tes mythos Quand tu te fais passer Enfin que tu fais passer Un mec pour un commissaire Pour qu'il ait de l'essence Quand il n'y avait plus d'essence Non ça c'était avec le père de Carriol Tu l'as fait passer pour un commissaire Bah ouais Parce qu'il y avait un mec Qui me disait Pourquoi il lui met de l'essence Et pas nous Parce que lui c'est le commissaire De la ville Quand on vous dit Le père de Carriol Est rentré dans le roue Il a fait Oui Elle est bombée le torse et tout Oui je suis commissaire Il a démarché Il a fait une démarche Quand on vous dit Que Cédric est complètement mythomane On n'est pas loin de la vérité Et puis bon Et médecin aussi Pour rentrer Quand tu t'es fait passer Pour un médecin Bah médecin Je suis parti voir Guigui A l'hôpital Et le mec Le vigile en fait Il me dit Pour rentrer à l'hôpital Il me dit Ouais vous allez où ? Bah j'ai pas menti Je dis ouais Je vais voir un ami Qui est au service Tu sais c'était en quoi ? C'était en... Quoi que les gens ? Il était en service En neurologique oui Ouais j'ai le nom du service En soins intensifs T'avais dit hier Ouais j'avais dit en soins intensifs A cette époque là Il était en soins intensifs Donc tu sais Le mec il ouvre la barre Il me dit Désolé docteur Bonne journée Bah je veux pas dire non Voilà Voilà je me suis fait passer Pour le docteur Maboule Voilà bonjour docteur Maboule Quand tu parles Quand tu rentres dans un mytho Faut y aller avec T'sais faut être sûr de soi Tu vois T'sais le vigile a dû dire Attention il y a un espèce de taré Un détail qui se fait appeler Docteur Maboule Bah il m'a laissé passer deux fois Oh je suis docteur Maboule Il y avait 10 minutes de démarche Vas-y le tourner Quand je suis arrivé bizarrement On m'a attaché Ouais bien sûr Oh là on m'a mis Un espèce d'habit J'étais tout serré dedans Un pyjama sans manche C'était bizarre Non après il y avait une meuf Dans l'hôpital T'es vraiment une camisole Il y avait une infirmière Non Il y avait une infirmière C'est qui me demandait Tiens parce que putain J'ai fait croire J'étais médecin Elle commençait à me demander Dans que l'hôpital je travaillais Quel service Putain Mais qu'attends T'as dit quoi Ouais donc tu peux te faire prendre A tes mythos Et pour revenir au mytho en amour Toi quand tu rencontres des meufs Parfois tu te fais passer Pour quelqu'un que t'es pas Bah ça dépend de la situation Salut je m'appelle Difful Non il se fait appelé Billel Ouais c'était ça Natureiste Je sais plus Et Nico il faisait quoi quand même Natureiste Nico je sais plus Mais Stéphane était gardien de parking Gardien de parking Et Billel il sait quoi ? Le mec a plusieurs personnes Ils vont d'or de chie J'étais imam Non mais si tu fais imam Mais quand tu Admettons ça marche Ça a déjà marché On te fais en passer Pour Billel, Stéphane, Nico Et les autres Non ça a pas donné suite Par contre quand je me suis fait passer Pour Pamela Ça a marché Mais qu'est-ce que je me suis fait En fumée Oh là t'es con Oh là là C'est bon à savoir Non mais imagine ça marche Tu fais comment après ? Pour sortir ton mytho Bah ouais Tu changes de taf Au bout de 3 semaines Tu changes de prénom aussi Ah le prénom Bah c'est ton deuxième prénom Billel Cédric Billel Tu dis c'est mon prénom De converti De converti Très bien Et en fait C'est mon prénom de couverture Il s'enfonce dans son mytho Tu renchaînes avec un autre mytho derrière Ah non c'est la suite du mytho C'est pas C'est sans fort le truc Tu vois Clément Quand on disait d'être naturel Pour éviter d'avoir les problèmes Après ça peut être relou Parce que des fois Tu peux te tromper Tu vois Cédric est complètement schizophrène Message de Natacha Attendez Il a un autre pseudo C'est quoi ? La grosse salope de 9-3 Casse-toi Non c'est Richard 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 c'est quoi dans les soirées journalistes ? Un jour on avait été chez un mec Je t'avais accompagné Et tu sais j'ai halluciné Parce qu'il ne m'avait pas dit ce qu'on te cédric Et le mec Il fait salut Richard Il fait Salut Richard tu vas bien ? Mais t'es pas tombé mort de rien ? Mais t'es ouf toi ou quoi ? Si mais si Ah non non Mais si mais si Je vais pas dire dans quelles circonstances mais si Mais c'était pas Richard ? C'était comment ? C'est pour du chic Mais si c'était Richard C'était quoi le ? Mais non C'était Marco Marco ? Ouais c'était Marco C'était pas Richard Ah c'était peut-être Ouais en tout cas Non mais tu sais j'ai bloqué Il m'avait pas prévenu Tu sais on arrive chez le mec C'est clair tu bloques Salut Marco tu vas bien ? Et c'est là qu'il fait Ouah ça va pas mal Tu sais j'ai regardé T'as rien dit ? Mais non mais tu sais j'avais pas dit C'est encore un truc de Cédric chelou Non mais ouais Richard Moi j'en ai explosé de rire Marco Et pourquoi tu t'appelais Marco ? Parce que je l'avais rencontré Je suis plus dans quelles circonstances Il me met mon prénom Je vois Marco Et là on était passés voir le mec Je sais plus je sais pourquoi Je m'étais retrouvé avec Cédric Et il me fait Oh là je dois passer voir un mec Et moi je dis Tu sais t'aurais pu me prévenir Et le mec c'est Mais j'avais même plus J'avais menti sur le prénom Il était sympa le mec Ça va Marco tu vas bien ? Mais moi je dis Attends c'est quoi ? T'es un ouf Cédric Ah putain j'aurais pas tenu Moi j'avais su résonner Moi aussi Ah bah c'est clair Voilà Quand on dit que t'es complètement mythomane C'est marrant Non pas mythomane Salut Marco Ah en fait Du mec à 25 prénoms Pas du tout mythomane Non mais bon écoute Tu sais bien Voilà donc Clément Sois naturel Et puis tu vois J'espère que ça va marcher Ton histoire Mais oui Salut Clément On t'embrasse Et merci Erwan Salut à Bretagne Salut Erwan Sophie avec plaisir Bon appelez-nous 01 53 40 30 20 Vous avez un truc à dire Vous voulez faire les cours avec nous N'hésitez pas On est là jusqu'à On est là jusqu'à minuit Tous les soirs sur Skyrock Vous pouvez nous appeler Vous pouvez nous parler De tout ce qui vous intéresse Tout ce que vous avez envie de faire Tous les soirs Un petit problème De couple Elle est où d'ailleurs J'avais vu son message Là il y a un instant C'est sûr Si ton mec il est accro à ça Ça va être compliqué Accro à quoi ? Accro à Accro à quoi d'ailleurs Tiens Je vais pas vous dire tout de suite Je vais vous faire jouer avec moi Alors C'est un truc sexuel C'est un truc sexuel Voilà Un crocodile Un crocodile Parce que je m'appelle Marco Richard, Billel ou Stéphane Voilà J'aurais vécu plusieurs vies dans une Voilà Je suis un crocodile Alors Non mais ouais Mais c'est trop va Il y a un truc C'est quoi ? Attends je cherche le message Déjà Ah bon Allez c'est toi Sur ma pourrie Cherche sur Bah oui mais il y en a reçu Tellement de messages J'ai regardé à ce soir Ma pourrie Cherche J'ai un micro tactile Voilà J'ai des yeux bleus Qui nous a envoyé un message Bonjour J'ai des yeux bleus Et donc un problème avec son mec Depuis 6 mois Il y en a avec un nouveau mec Et il y a un problème Au niveau de son comportement De ses passions De trucs qu'il aime faire Et elle trouve qu'il le fait trop De quoi pas Les jeux vidéo Les jeux vidéo Alors tiens on va faire un jeu Tiens d'après vous Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est quoi ? C'est lui ou elle qui est accro ? Non c'est lui qui fait trop Ah Jeux vidéo Est-ce que c'est trop ? Alors attends Je réponds pas à des questions Marie Parce que Marie C'est comme ça les filles Elle répond à une question Par une question Alors je vous fais des propositions Alors t'as dit Romano Alors accro aux jeux vidéo Jeux vidéo ce n'est pas À la fume À l'androïque À l'alcool Non À la masturbation Ouais j'aurais dit plus ça moi La branlette La branlette ouais La branlette Karim t'as dit branlette Samy t'as dit branlette Non Cédric t'as dit quoi ? Ménage Ménage Non pas accro au ménage Accro au sexe Bah ça ça peut être bien Après ouais quand c'est trop C'est trop souvent Vous nous avez dit Accro à son portable Si t'as un mec Et qu'il a toujours envie de baiser Marie et toi au bout d'un moment Ça t'énerve Ouais ça m'énerve Ouais Alors que C'est moi qui dois avoir envie de baiser Oh je suis pas la dernière Et s'il a jamais envie de baiser Ça t'énerve aussi Bah aussi ouais C'est pas des relous Bah non mais je suis une relou Les meufs c'est pas des relous Bon alors accro à quoi On nous fait Alors on nous dit boîte de nuit Marie t'as proposé le sport Ouais C'est pas ça C'est euh Ouais c'est C'est la muscu Ouais ça se re Faut que ce soit plus précis À la muscu Au stéroïde Non c'est pas assez précis Il prend des trucs Sport Bah accro au Bédo alors Sport on est dedans Mais Ah sport Sport on est dedans Mais c'est pas assez précis Il prend des protéines Il prend des protéines Non c'est pas ça Il est accro à quoi Qu'est-ce que vous nous dites À la corde à sauter Euh J'arrête pas Au hasard comme ça Ah tu m'as tué Fais que ça Il se déplace dans la rue En corde à sauter Et jouer à l'élastique Avec ses copains Alors vous nous dites Accro au foot Accro Ouais C'est pas Tu vas accro au poulet C'est pas assez précis C'est pas que Accro au pokeball Comme ça Ah ouais comme moi Non sport de combat Ah ouais 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 Ou machin là On met les patates Ouais non c'est pas ça Imagine le mec Est tellement accro Au sport de combat C'est quand il voit Un mec dans la rue Une patate Non c'est pas ça C'est dangereux C'est pas ça Bon allez Je vous laisse Je vous laisse Quelques instants pour trouver Et puis on en reparle Avec Jadie Mais dis Jadie Dans un instant Sur Skyrock Vous bougez pas On en reparle avec vous Ah au Paris sportif Ah Il y a ça C'est la coriace Il y a ça aussi Mais pas que Au tir C Au tir C PMU Non C'est ça PMU Ah ouais c'est pareil Bon Tire C carté Qu'un T plus Bon moi je comprends Jad Parce que j'ai vu Ce qu'elle nous a écrit Sur le message Donc on en reparle Dans un instant Vous ne bougez pas Vous restez bien avec nous Et d'ailleurs son mec Actuellement Il est avec elle C'est pour ça qu'on a pas Jad Au téléphone Il est avec elle Et ça l'énerve Jad Ah il est bloqué dessus Au foot C'est un sportif de canapé Sportif de canapé Au match de foot Bonne réponse Marie En fait Putain Le mec passe sa vie Ton mec Jad Il passe sa vie A regarder des trucs à la télé Mais n'importe quel sport Tout au long de la journée Du matin au soir Le premier truc qu'il fait C'est regarder son téléphone Regarder les trucs de sport C'est vrai que mon daron Il est pareil Ah ouais ? Mon daron il regarde tous les sports Tous les sports Tous les sports Il a les chaînes de sport Il zappe d'une chaîne de sport à l'autre Bon Je ne veux pas dire qu'il regarde le billard Je ne sais pas si c'est un sport Ou la pétanque Je crois que oui Je crois que c'est un sport Ouais je crois que c'est un sport Moi je regarde la pétanque de temps en temps Non la pétanque Mon père il n'en est quand même pas là J'adore les boules Mais mon père il regarde tout Le hand Le rugby Le foot Tous les sports Multisport Ah ouais ouais Le basket Le basket c'est un sport C'est cool Et l'été il regarde le tour de France Et tout L'athlétisme il adore Le tour de France il regarde aussi Le tour de France il regarde Mon père il regarde tout Et donc le problème déjà C'est que c'est du matin au soir Et même quand il n'y a pas de match Des trucs en direct Il trouve le moyen Ou de regarder un match Qui est diffusé Qui est diffusé D'un pays étranger Même un truc inintéressant Ah mais ouais Mais tu peux trouver Ou alors de regarder Des rediffes des matchs Donc c'est un champion ton gars Et on voulait vous demander Enfin un champion de canapé quoi Oui c'est ça On voulait vous demander Est-ce que vous avez vous aussi Été gêné par la passion De votre mec ou de votre meuf Vous réagissez Vous nous dites On en reparle tout de suite On aura également Ali Au téléphone avec nous Dans un instant Ali du 94 C'était là Ali déjà Oui je suis là bonsoir Salut Ali Et bien on dit allo Ali Salut les clics Et allo Ali Et n'oblige pas Des foules des foules Des foules Tout se fait boule Merci Ali Et bien tu m'excites tellement Qu'on te retrouve tout de suite Tout de suite après Nino sur Sky Radio libre 21h minuit What the fuck Salut sur Skyrock J'ai une remontée de morning Dans le morning On vous donne beaucoup l'heure Pour que vous soyez pas en retard le matin Là j'ai une remontée Et on est mercredi du foule Il est 8h44 Non il est 22h44 45 même tu vois Le temps passe Et on est en direct Pendant toute la soirée 21h minuit Vous branchez sur Skyrock On est là Profitez-en Vous êtes là vous aussi On se marre bien tous les soirs On résout des problèmes On parle de plein de trucs Et bien vous n'hésitez pas Si vous avez un truc à nous dire Un petit coup de fil à Skyrock 0153403020 Vous avez également vos messages Avec l'appli L'appli Skyrock Yes Salut Exo Salut Maybru Qui va t'arriver Patrick de Tronois Il est là aussi Bonjour Salut Salut Slig Du 06 Bonjour à Mucus Et Bouche Cousu Bonjour Mucus C'est Bouche Cousu Qui nous dit J'ai loupé le clash Tant pas encore On va le faire tout de suite Le clash Cédric n'était pas prêt On attend Toujours prêt C'est quoi toi de méthode Cédric ? Méthode du clash Là je fête mon anniversaire On m'a offert un cadeau Encore ? C'est vendredi Ça fait 15 jours Qu'il nous fait la même méthode Et ça fait 15 jours Que je lui mets des branlés Alors méthode anniversaire Pour mon cadeau d'anniversaire On m'a offert une poupée gonflable Elle est crevée Elle a crevé la poupée Elle a crevé la poupée Elle a crevé la poupée C'est la méthode Méthode de Cédric Pourquoi pas C'est ta méthode C'est ça C'est ça Romano Quelle est ta méthode ? Moi je suis Chauve Non pas du tout Regarde les cheveux que j'ai J'ai même plus que toi C'est vraiment plus T'es content de ta moumoute ? C'est pas une moumoute Pardon Excuse moi Est-ce que tu es content De tes compléments capillaires ? Franchement ouais Je vais les garder Non mais il est content A chaque fois qu'il se lève les mains Je le vois Il se recoiffe Ah putain je vais me kiff Il faut juste que je perde De 15 kilos La meuf là Qui veut te serrer Ça avance ? Non non mais Je l'ai pas revu Je l'ai vite même Et t'as dit que t'allais maigrir A faire du sport Comment ça ? Non mais j'attends Parce que Corentin Il est tout le temps en vacances Ah oui c'est vrai C'est Corentin Ah oui t'es un coach Dans l'équipe Ouais mais bon Il est constamment en vacances Bon Il faut que tu vérifies ça Diffoul D'ailleurs je lui ai dit Ouais Je lui ai dit Mais le mec J'ai l'impression Qu'il est constamment en vacances Et Il est parti 15 jours en vacances Bah voilà Et il est où ? Il est encore en vacances Il revient le week-end prochain Ouais Bon alors Donc là-bas après Je vais aller pédaler avec lui Ta méthode Alors je suis urgence Tu sais des panaches 24-24 Plombier Ouais On m'a dit qu'il y avait des trous Qui puaient Donc il faudrait que je vienne vérifier ça Des orifices Bouches d'égout Un trou D'accord Ok on va vérifier les trous Ouais je vais vérifier les trous des familles Bon on a deux belles méthodes On va se faire le clash là dans un instant Tiens salut Johanna Elle nous écoute le matin Tous les matins C'est bizarre de t'écouter le soir Diffoul J'ai l'impression que je vais au boulot J'écoute le morning Bah oui forcément Le soir on est là aussi Bah le soir On en profite On est tranquille C'est clair D'ailleurs j'aimerais vous demander un truc Tout à l'heure Parce que Vous faites plein de trucs le soir Plein de trucs différents On a l'impression que tout le monde est Et à la maison Alors vous êtes plein Vous écoutez à la maison Avant de vous coucher Ou pendant que vous faites d'autres trucs Pendant que vous êtes sur les réseaux Vous écoutez la radio Vous écoutez Sky Mais vous êtes dans plein d'endroits différents Et moi on avait fait ça le matin Et c'est hallucinant de voir Dans quels endroits vous nous écoutez Bah moi dans le studio là Voilà On va le faire tout de suite ça Vous dites dans quel endroit vous nous écoutez Alors le matin on a eu des trucs de ouf Bon évidemment les trucs du matin Il y en a qui nous a mettent dans les chiottes Alors en fait on vous suit partout le matin Le premier truc qu'il te dit C'est la salle à manger Ouais Le matin quand je m'arrivais Petit déj Bah tu sais je prends mon café Je mets la radio Tu prends pas dans la cuisine le café Non Moi j'ai pas de salle à manger Cédric C'est ça c'est le truc T'as pas de salle à manger Bah non j'ai pas de salle à manger Mais c'est un salon Mais si t'as une salle à manger Salon, salle à manger C'est aussi un salon J'ai ton salon J'ai un salon Mais c'est pas de salle à manger C'est pareil C'est un salon C'est un salon J'avoue ça va pas l'enseignement Qui dit salle à manger C'est un salon J'ai des grands-parents J'ai des salons Salle à manger c'est pareil Ouais Alors qu'est-ce qu'on nous dit Lui il mange partout Même les chiats Ils disent ça Confirme c'est mieux Que de manger par terre Comme ça même le sol Tiens Madame tu la mets où ? Allez on fait ça dans la ZAD Non mais c'est marrant On va faire ça tiens Ali tu nous écoutes où ? Tiens pour commencer Parce que Ali Tu veux nous poser une petite question T'as un truc dont tu veux nous parler Où est-ce que tu nous écoutes Ali ? Je suis avec vous l'équipe Bonsoir Bonsoir Ali Dans la voiture Tu es où là actuellement ? T'es dans quel endroit ? Je suis dans le 9-3 Je suis au boulot Non D'accord Au boulot Au boulot Marie Tu fais quoi comme boulot ? Chauffeur au boulot Chauffeur au boulot Alors je sais que vous êtes plein 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 A nous écouter sur la route Que ce soit poilot T'es dans le camp tard T'es dans le boulot Livreur tout ça etc Ah oui il y a plein de messages dans le camion Alors moi je vous écoute dans le canapé Avec un café et un petit joint Moi je vous écoute dans ma voiture Classique C'est le message d'Olive Medelline tu es en train de me labourer le dos Ah non et depuis tout à l'heure Elle arrête pas là Je sais qu'elle veut un gâteau Je la vois Non mais des Ah putain elle veut te bouffer le nez Va chercher un jouet Va prendre ton jouet Je sais que c'est pas ça que tu veux Mais va prendre ton jouet Elle veut des gâteaux T'es capricieuse Elle fait des caprices ta fille Karim ? Elle pleure pour avoir le sein Pour avoir le sein pour manger C'est un peu des caprices Ouais un peu ouais Ou non tout simplement Non c'est un sac crime pour manger en fait Ouais l'on veut se nourrir Ouais ouais C'est juste ça en fait Bon alors où est-ce que vous nous écoutez ? Sinon il y a Marwan qui est au bureau D'ailleurs bisous Marwan Au bureau dans mon bureau Ouais au taf dans mon bureau Salut l'équipe Moi je vous écoute à la maison Je suis dans mon lit actuellement Ben merci à toi Y'a Tom il est dans son train C'est Brian Tom dans son train De la prison de Frennes Et ben c'est de la prison Je vous ai dit On vous écoutait dans des endroits Dans des endroits partout Dans le bus Il y a pour Vince B Qui est dans le bus actuellement Voiture VTC Pour Nadou Pacino Ah ben y'a Johan Il est sur son chariot élévateur Ah ben voilà Original aussi On avait déjà eu une auditrice C'était une auditrice d'ailleurs Ou c'était un mec Qui était en haut de sa grue Ouais On a eu Après il y en a des fois Des gros trains C'est plus rare quoi Le matin on a eu C'est le matin C'est le matin Ton frère il est grutier Karim Et il nous écoute dans sa grue Il écoute ouais Jan le rock'n chair du salon En direct du boulot Marseille en force Pour Eliano Moi je suis dans la sécu Je surveille Et je vous écoute en même temps Moi je me rase En écoutant la radio Je vous écoute dans ma salle de bain Actuellement Benoît Salut Benoît Livraiseau Uber Eats Et en direct de livraison C'est Romano Moumoute Bonjour Alors il faut changer de pseudo Parce que ça va le vexer C'est Romano capillaire Complément capillaire Romano CC si tu veux C'est long Je fais un footing Avant d'aller dormir Voilà un sportif Geoffrey Ah le breton dans une série Geoffrey du 44 Dans une série Ah ouais Très bien On salue Damas Le pauvre il en série Voilà c'est ça Salut si tu nous écoutes à Damas Moi je vous écoute Entre le siège Et le volant précisément Tu es tombé Tu es assis sur le levier de vitesse Ah c'est C'est Kix Tu es en train de te goder Avec ton levier de vitesse Moi je suis en train de faire mes devoirs Je suis à mon bureau Eh bah salut Déborah Marie est en train de chier Salut Théo Bonjour Déborah Marie Tu es en train de chier Ah bah c'est sympa Je fais caca le dis Moi je change ma fille Ah elle a fait caca En parlant de caca Tu vois je change ma fille C'est fucking man C'est bien Tu changes ta fille Karim Euh non c'est sa mère Ah t'as jamais changé Ah ouais je change pas ta fille Je l'ai déjà changé gros Mais c'est plus souvent sa mère quoi Et alors c'est rigolo Euh non c'est pas très marrant C'est rigolo C'est pas super C'est pas plus marrant quoi Voday Voday nous écoute dans la salle de sport Ah il y a Sissi avec mon mari dans la cuisine Ok Bisous Nous Ah bah tiens justement En parlant de cuisine Nous on est dans un resto Et on vous écoute tous ensemble C'est John qui nous dit Dans les cuisines Dans les cuisines C'est Skyrock Skyrock à fond Moi je fume un petit Bédo Et je bois un petit Sky Et je vous écoute avant d'aller dormir Ah c'est génial ça Bah voilà tu vois En direct de mon poste à souder En direct de la chicha pour Fafa Le poste à souder c'est qui ? Dédé Dédé qui nous laisse un message Au délé Ouais moi je vous écoute entre les cuves de bière Crazy Rabbit Ah ouais tu bosses On t'avait déjà eu au téléphone Crazy Rabbit Ah oui je me souviens ouais Ouais Dans une brasserie ouais Ouais je joue à la plaie Alex du 77 Bon on peut faire plein de trucs en écoutant la radio Je joue à Grand Tourismo pour la douche de Cédric Et je vous écoute Je suis dans une fromagerie pour Adria Salut Adria Très il y a Erina Elle dit je vous écoute en direct de mon lieu de travail A l'usine de Reims Je fabrique des coffres de bouteilles de champagne Génial Et de vin d'ailleurs Ouais Attends mais il y a pas les bouteilles Bon il y a Mélanie qui nous écoute dans son lit Vous êtes plein dans votre lit aussi Moi je suis sur un toit Qu'est-ce que tu fous sur un toit Caraï 77 Kevin il est dans son garage Sur un toit à 22h52 tiens Super En pleine séance d'overclocking C'est quoi ça ? Qui vient qui nous envoie un message ? Qui vient 38 ans ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ? Aucune idée L'overclocking Il y a bise je suis dans la... Tapez overclocking et dis nous ce que c'est Attends Il y a bise je suis dans la bouche d'une amie Ah bah super Ah bah super Et t'écris un message Tout va bien T'es en train de faire Tout va bien T'imagines le gars Qui est en train de se faire sucer Il écrit un message C'est génial La pile est dans un camion de dépannage Salut à toi Ah bah en direct du station service C'est un truc à les ordinateurs Je crois Pour augmenter la fréquence du processeur Pendant l'overclocking Tu fais de l'overclocking Petit dangereux d'overclocker son processeur Ouais C'est un truc t'as Les hôpitaux Will974 Il est à l'hosto Il est en train de bosser à l'hosto Salut à toi Will Bon bah c'est super Vous nous écoutez partout En gros c'est pour augmenter la puissance de ton ordinateur Bon overclocking à toi C'est pour booster le processeur Vous nous dites Trafiquer le processeur d'un PC Pour le pousser plus fort Pour Baka Très bien Je fais la vaisselle Message de Lily Ah c'est bien ça Lily content c'est une fille Bon allez on va faire le clash dans un instant On va t'écouter Ali Ah quand Cédric est enfin prête Oui il est prêt Ça m'étonne Ça fait 40 fois qu'il nous fait Que c'est son anniversaire C'est ton anniversaire Cédric C'est ça c'est mon anniversaire N'oublie pas de la faire vendredi Ça serait con le jour même Ah là t'inquiète J'attends le clash pour me masturber Il m'excite Ah bah vas-y C'est bien Prépare-toi Le clash va t'exciter Va t'exciter Grave Merci Foued Allez Ali C'est à toi maintenant Ali t'es en direct avec toi Et tu veux nous parler d'une petite story Qu'est-ce qui se passe Une petite story Un petit problème que t'as à gérer là Un petit problème Un gros problème je crois Alors on prend également Les gros problèmes N'hésitez pas Qu'est-ce qui t'arrive Bon c'est-à-dire que J'ai fait la connaissance d'une femme là Et je suis hyperdument amoureux d'elle Hyperdument amoureux d'elle T'étais célibataire Ou t'as une femme toi J'ai une femme Et j'ai trois enfants Ah donc je comprends Pourquoi c'est un gros problème Enfin je commence à comprendre Ah ouais en plus t'es amoureux d'elle Mais t'es encore avec ta femme du coup Exactement Ah oui Donc c'est un problème Et cette femme tu l'as rencontrée où Comment c'était la rencontre C'est quoi les circonstances Sur Facebook J'ai rencontré sur Facebook On a déjà fait quelques voyages Ah t'as voyagé avec elle Ouais on est parti On est parti où On est parti en Martinique On est parti en Suisse Et bientôt on va partir en Angleterre Donc vous avez consommé en fait Tu seras avec elle Exactement Y'a Charles Villeneuve qui nous dit Mais la qu'est-ce que c'est ? Ah je pense ouais J'imagine que oui Mais ta femme Elle dirait rien que tu te bats en week-end comme ça Elle trouve pas ça bizarre ? Non On lui sort des mythos Tu dis quoi ? C'est un déplacement C'est quoi les mythos ? Déplacement ? Je bouge avec des gars Je bouge avec mes potes Tu bouges avec tes potes Et elle t'a jamais demandé Fais moi un FaceTime Et je veux te voir avec tes potes ? Ah non par contre j'ai fait ça Je suis mort Ah bah oui oui Moi j'aurais été la femme Attends moi on me sort un truc comme ça Moi je demande quand même J'appelle en FaceTime Et si elle me répond pas en FaceTime Je me dis un truc chelou quand même Non mais moi déjà Du jour au lendemain Elle commence soi-disant A partir en week-end Avec des copines Avec des copines Alors qu'elle l'a jamais fait Déjà si j'arrive à le dire Déjà c'est ça Déjà je trouve ça chelou De base Oui Non mais Bizarre quand même C'est vrai c'est du jour au lendemain Oui Amis tu l'as toujours fait bon Tu peux esquiver comme ça Du jour au lendemain Le mec il part en week-end Toutes les deux semaines Ah ouais ça fait chelou Et ta femme elle s'est pas dit Ouais il y a un truc chelou quand même Elle se pose des questions Mais elle m'a pas encore pichou quoi Bon écoute Elle se pose des questions Ça fait combien de temps Que t'as cette espèce de double vie Avec ta maîtresse Et ta femme Ça va faire bientôt deux ans Ah ouais Ah putain deux ans Ah quand même champion ouais Deux ans pas cramé Mais elle t'aime encore ta femme Euh oui je pense Je pense Parce que tu vois On a l'impression qu'elle en a rien à foutre Non mais elle est pas dans sa confort Tu sais genre bon Non mais c'est vrai Excuse moi Ali Mais j'ai le toi Non mais tu vois Elle s'en doute Elle dit trop rien Parce qu'elle a sa petite vie Elle a ses gosses Tu sais elle a une sécurité En étant avec toi Et elle laisse faire quoi Ah je pense que si elle la prend Ça y est je suis mort Ouais mais c'est chelou Non mais deux ans Que t'as une vie un peu chelou Comme ça Et elle te demande rien Ou alors elle est naïve complète Tu sais elle capte rien Ouais Non mais toi Cible Comment tu t'appelles Ali Non mais dans le sens contraire Ta meuf ça fait Je sais pas combien d'années Que t'as avec elle Du jour au lendemain La meuf elle part en week-end Comme ça Avec des Soit disons avec des copines Tu trouves pas ça bizarre toi Ah c'est sûr Que je me poserai des questions Ah quand même Ouais mais tu ferais Une petite enquête Forcément Non je pense qu'elle a Trop confiance en moi C'est ça le problème Ouais ou alors Comme dit Samy Elle est naïve Ouais un peu naïve Ça existe Ou l'amour rend t'aveugle Complètement Ou alors Elle se cache peut-être la vérité Ouais ouais Ou alors je te dis Elle s'en doute Et elle dit rien Ouais parce que Elle est comme ça Elle est dans sa petite vie rangée Ouais elle s'en fout peut-être Moi je te dis Moi j'ai le truc L'impression que ça me donne Parce que je sais pas Moi je sais pas J'ai ma meuf qui se barre Comme ça D'un coup Avec des copines en week-end Après elle part en Martinique Donc Ouais quand t'es parti en Martinique T'es pas parti en week-end T'es parti plus longtemps Je suis parti trois semaines Non mais en trois semaines Moi je fais des Ah vas-y on fait un FaceTime Je veux juste voir Il fait beau tout ça Ou t'es Avec qui t'es Ouais mais après T'es Martiniquais toi Ouais Ouais bah tu vas chez toi Donc t'as peut-être des potes là-bas Elle fait un FaceTime Il y a ses potes de là-bas Ouais ouais Hop là hop C'est réglé Ça ça peut Ouais ça peut être Non mais après c'est clair Il faut la jouer film Il est excellent ce mec Il nique au calme Et sa femme elle capte rien Message de Jérémy Qui est mort des rires Jérémy dit 68 Mais là c'est quoi le problème En gros là Le problème c'est que je suis amoureux De ma maîtresse Oui Mais je sais pas comment Me barrer de chez moi Ah bah Alors en pied ou en voiture On prend des responsabilités là Ou par la porte Comme dit Romano Ou par la fenêtre Si tu veux C'est un peu casquement Ce n'est pas trop en étage En fait oui tu as le choix Ouais c'est vrai Mais je sais pas quoi faire Je vais parler Marie qu'est-ce que tu penses Bonsoir Marie Non je pense à rien Non désolé Non j'étais au télé J'étais au téléviseur Non non j'étais au téléphone Désolé Non j'étais au téléphone J'étais au télésiège Non mais je vais vous en parler Non mais j'étais au téléphone Avec Thomas en fait Qui est en galère À la gare de Strasbourg Qui a quitté sa famille Et tout Il sait pas où dormir ce soir Donc j'étais au téléphone Je suis désolé Je vous ai pas écouté J'ai de l'adresse Vous êtes à Strasbourg Bah ouais Non mais je vais le rappeler Mais il a plus trop de batterie Et tout Je vais pas le laisser dehors Bon bah si vous êtes à Strasbourg Il est où Thomas à Strasbourg Bah là il arrive à la gare Mais il a eu un peu peur Parce qu'il y avait un mec chelou Qui était venu le voir Et tout ça Et voilà Il y a des problèmes avec sa famille Il est parti Et là il dort dehors Il y a des trucs pour dormir Quand vous savez pas où dormir Le soir comme ça Vous pouvez trouver des trucs Ouais Mais bon Il y a des trucs partout Qui sont des trucs sociaux Ouais ouais bien sûr Samu social comme dit Cédric Voilà Samu social C'est ça Bien joué Cédric Bien joué Romain C'est bien c'est ça Tu peux le conseiller Un petit truc comme ça Après c'est complet Mais il te laisse pas forcément en galère Ouais essayer de trouver une solution Tu vois Ouais j'espère Parce qu'il est en galère de ouf Bon après a priori Ces trucs là C'est ghetto Parce qu'il y a plein de sans-abri Qui veulent pas y dormir C'est ça C'est ghetto de ouf Ouais ouais Ça se fout sur la gueule Et compagnie Bah ouais C'est prend Ouais Bah ouais Tu n'as jamais Tu discutes avec des sans-abri Il y en a plein Ils veulent pas y aller Voilà Il y a un vers chez moi Une fois je discutais avec lui Je dis ouais Pourquoi tu vas pas là-bas Il me dit ah non Mais laisse tomber Lui il était allé Il s'était fait piquer ses affaires Et tout Limite vaut mieux dormir dans la gare une nuit Puis trouver une solution demain matin peut-être Ouais mais il a déjà dormi dans la gare d'hier Parce que c'est pas super à part Non mais il ferme Ouais il ferme Il ferme C'est vrai que ça ferme les gares C'est vrai Il ferme Fin de 3h-6h Je crois il m'a dit Du coup je suis Ouais ça dépend des endroits Après un endroit où tu peux squatter C'est les parkings souterrains À la limite Tu vois t'es au chaud Ouais ouais Mais bon Si on peut lui trouver autre chose Ça peut être pas mal Ouais oui c'est ça Il y a pas un truc Ouvert H24 Ou un truc où moi tu peux Je sais pas Un café Ou un truc dans le dos Tu prends 2-3 cafés dans la nuit Au moins t'es au chaud Ouais Ouais parce que tu es dans un parking souterrain Tu vas aller danser un truc Ah c'est chaud Tu seras Tu vas te retrouver Tu vas te faire dépouiller S'il y a des mecs chelous Bon c'est fait du côté de Strasbourg Vous avez un petit coin Un petit coin comme ça Vous avez une petite idée On vous attend en direct Merci Ali Le petit résumé pour Ali Pour toi Marie Oui dis-moi Il est une maîtresse Il est avec sa meuf depuis longtemps T'as des enfants Ali t'as tout ça Ouais Il y en a 3 Mais t'as une maîtresse depuis longtemps 2 ans 2 ans Ok Il se barre les week-ends Avec sa maîtresse Bon la meuf Sa meuf officielle Elle ne capte rien Mais rien Ah putain Rien Ah oui c'est-à-dire qu'elle s'occupe des enfants Les week-ends Et toi tu tires pour Pour tirer ta maîtresse quoi C'est ça Et Ali il est content Il est content Il est content Ali Mais tu t'es fait griller c'est quoi Non 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 pas pour l'instant Donc il est amoureux Avec sa maîtresse Non il vous fait se marrer maintenant Définitivement Tu voulais poser quoi Comme question à Marie toi Ali Je lui pose ma question Je lui pose Marie Oh bien ton téléphone Oui j'entends Je suis perdu moi Un mot de ma maîtresse Mais je ne sais pas comment faire Pour Comment diriger Pour gérer sa meuf en fait Non pour Pour la quitter quoi Je ne sais pas quoi faire Ah pour quitter ta meuf Bah déjà Ne lui dis pas Que ça fait deux ans Que tu as une autre nana Déjà Et vite Je pense que c'est pas mal Bah tu lui dis simplement Que voilà T'es plus trop amoureux Et que tu veux Tu veux La quitter Enfin je ne sais pas C'est pas très compliqué en fait Marie elle sait ça C'est vrai Pour quitter les mecs Que Marie tu sais gérer ça Voilà Ali C'est assez simple Tu lui dis Non mais surtout ne lui dis pas Que tu as une autre nana Depuis deux ans Parce que ça c'est l'enfer Non mais quelque part Marie Elle n'a pas tort non plus Non mais c'est vrai Au moins t'es franche Non mais de toute façon Qu'est-ce que tu veux lui dire T'es explique Voilà T'es un truc Les sentiments Ils sont partis Tu sais des trucs un peu Ouais voilà Des trucs qui sont De toute façon bon Faut pas se faire d'illusion Si la meuf et ta femme Elle est encore amoureuse de toi Tu vas lui faire de la peine Non mais après Vous faites l'amour et tout ça Encore avec ta femme Il y a quand même des relations De couple amoureux Ou pas du tout Oui 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 Le seul soucis Le seul soucis C'est qu'elle travaille pas Tu vois elle travaille pas C'est moi qui amène l'argent à la maison C'est ce genre de choses quoi Oui mais elle travaille pas Mais J'occupe des gosses peut-être Ouais mais c'est quoi Elle veut pas travailler Elle est feignante Ou alors Elle trouve pas Elle s'est occupée des enfants Non je pense qu'elle est un peu feignante Elle a jamais travaillé de sa vie Je me suis toujours démerdé Pour amener l'argent Mais pourquoi tu as Tu as attendu tout ce temps Pour lui dire C'est-à-dire Trouver tout ce temps Bah non mais t'aurais pu lui dire Ouais t'aurais pu lui dire avant T'aurais pu lui dire avant Que ça te cassait les couilles Qu'elle bosse pas tu vois Maintenant je l'oblige Enfin je l'oblige non Je l'incite à travailler Bah après elle comprend pas Elle veut pas Parce qu'elle est bien Dans sa petite vie et tout ça Oui mais d'accord Mais bon Non mais moi tu vois Quand tu racontes l'histoire Ça t'a pas dérangé Pendant toutes ces années Qu'elle travaillait pas Puisque t'es restée avec elle Le problème c'est que t'as rencontré Une nouvelle meuf Et qu'a priori T'es plus amoureux de ta meuf Bah après méfie-toi Parce que la nouvelle meuf C'est tout nouveau tout beau Bien dit ça Quand tu vas tomber Il y a plein qui nous laissaient le message Quand tu vas tomber Dans la même routine Qu'il y a avec ta femme Ça va plus être la même Ça c'est pas faux Le petit souci Le petit souci C'est que la nouvelle Elle aime danser Elle aime les amis Elle aime danser Oui mais d'accord Mais la vie Tu vas pas passer Ta vie à danser Tu vas pas danser Non mais en fait Tu t'es peut-être aussi Attaché à l'autre Parce que justement Tu te fais un peu chier Avec ta femme Non mais bon Elle a le bon rôle aussi La nouvelle Non mais c'est ça Elle aime danser Elle aime danser Elle va pas danser Ma table il dit histoire Oh Cédric Non mais en fait Tu vas pas Non mais tu vas Non mais tu vas Non mais tu vas Tu es une prof de danse Oui mais Non mais d'accord Tu vois ce que je veux dire Cédric C'est quand même pas Un argument Tu vas pas te dire Je me mets en couple Avec une meuf Parce que la meuf Elle me danser Non mais il dit ça Non mais tout simplement Moi je suis Moi je fais des gens Je vais au boulot Je suis posé Je vais au boulot Je vais faire la maison Je fais du sport Et je suis pas trop Pour que ma femme Aille danser Je vais au boulot Tu vas danser Tu vas en boîte Tu vas t'amuser C'est pas trop mon délire Mais ça c'est qui C'est la nouvelle meuf C'est la nouvelle ou l'ancienne C'est la nouvelle Ouais mais en fait Il veut pas que sa femme La mère de ses enfants Aille danser etc Mais il préfère La nana qui aime danser D'accord Non mais attends Moi j'ai pas du tout compris ça En fait en gros C'est que ta nouvelle meuf Elle va danser Ça te fait chier Elle aime trop sortir Ouais mais bon C'est ça qui t'attire L'autre t'es tout le temps à la maison Et Ali en fait on a trouvé la solution Il faut que tu restes avec ta femme Au moins elle reste tout le temps à la maison Parce que l'autre Elle arrête pas de danser En fait t'aimes ta maîtresse Parce que justement Elle a tout ce côté un petit peu Maintenant ça lui casse les couilles Qu'elle danse tout le temps Non mais en même temps Tu rentres chez toi Elle danse comme une timbrée Au bout d'un mois Lui il dit Tu veux pas t'asseoir Cinq minutes Tu me fais mal à la tête T'as tourné comme ça Ouais j'avoue Moi et Ali Ton truc il est pas clair Parce que t'as une nouvelle meuf Ça va t'énerver Parce qu'elle va aller danser tout le temps Et parce qu'elle adore danser Voilà Non mais t'as pas de responsabilité Avec elle surtout Et puis Non moi j'attendrai un peu Parce que Ouais t'as mal pas Parce que déjà le truc Comme vous nous disiez Tout nouveau tout beau C'est vrai que Ah bah c'est ça On est d'accord C'est une nouvelle relation Et puis t'as pas les enfants T'as pas tous machins Ah mais puis je t'assure T'es pas toute la journée avec elle T'imagines si l'autre Elle passe sa journée à danser Je t'ai dit Putain assieds-toi Arrête de danser Voilà Bon Ali Qu'est-ce que Tu voulais nous demander Précisément Je voulais vous demander Qu'est-ce que je fais Je prends la nouvelle Ou je garde l'ancienne T'attends Parce que tant que tu te poses la question C'est pas clair dans ta tête Non mais continue Peut-être encore un peu comme ça Pendant qu'elle danse L'autre Elle danse Non mais tu vois Quand tu te poses la question Ça veut dire que c'est pas clair N'oublie pas quand même T'as une vie T'as construit un truc T'as des enfants C'est ça Tu fuis tes responsabilités T'as construit une vie de famille T'as rien à reprocher à ta meuf À part qu'elle travaille pas Non je n'ai rien à reprocher Mais c'est l'autre Tu me mets la pression L'autre me met la pression Oui bah qu'elle danse Et qu'elle fasse pas Pour l'instant elle danse L'impression dansant Tu lui dis Danse un peu Ça va te détendre Ça va te détendre Ma chérie Non mais quand tu te poses la question Que tu sais pas quoi faire Faut attendre Je pense Après Vous pouvez nous dire Vous agissez Non mais déjà T'es pas en couple avec elle Officiellement Il y a déjà un souci À propos de la danse Oui Si elle sort tout le temps Ça va te casser les couilles Déjà tu lui l'as dit Tu vas te mettre avec une meuf Et elle va te casser la tête Parce qu'elle a dansé tout le temps La meuf déjà Elle commence à te mettre la pression Vas-y L'arbre ta femme Et à danser Ah ouais Imagine la meuf Elle tourne dans la maison non stop Elle te donne le tournis quoi Bon Vous avez des réactions pour Ali Vous pouvez nous dire Si vous avez un avis là Tu restes à l'écoute Ali Merci du coup de fil On te fait une bise Bon courage au boulot Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Salut 9.3 Salut Ali Et vous aussi Vous posez des questions N'hésitez pas Parfois il vaut mieux attendre Avant de répondre Oui 0153 403020 L'appli Le 41759 Et le clash de la drague Là tout de suite Sur Skyrock C'est parti Ça y est Tu te mets en levrette Où que vous soyez Où que vous soyez Vous allez pouvoir écouter le clash Et voter pour le clash Pour votre préféré Romano Chevelu à perruque À perruque Quatre mentons Un ventre surdéveloppé Et un cerveau Surdéveloppé Face à face Les deux plus grands séducteurs De la planète C'est le clash de la drague Sur Skyrock Un perruque ça dit T'as vu ? Vous savez qu'on m'a proposé Je vais peut-être le faire d'ailleurs C'est quoi ? Une perruque ? Non alors Il y a une clinique de Turquie Qui m'a contacté là Ouais Tu es devenu un influenceur chevelu Ah ouais d'où ? Non mais c'est dingue ça Tu m'as proposé de faire des implants Ouais Donc j'ai dit ouais Les implants machin Et je leur ai demandé S'ils faisaient les dents Et ils m'ont dit que oui Donc je vais peut-être aller me faire Faire les dents turquies Mais toi en restant Non mais ça va T'es donc les dents sur la tête Emplacement de produit Ouais Je vais mettre une couronne dedans Je vais mettre des cheveux plutôt Les dents sur la tête Pourquoi pas Ok ça va Non mais je vais Des dents sur la tête Voilà Non non je vais peut-être aller Me faire faire les dents D'accord Alors où que vous nous écoutiez Ça continue les messages Jacques Leouf Il a 30 ans Il dit je suis dans ma baignoire Je me rase les burnes En vous écoutant Ah bah c'est super Vous allez pouvoir assister Au clash de la drague Salut à Renard également Qui est dans une verrerie Qui nous écoute Et qui nous écoute en direct Salut à toi Moi je viens de me branler Je me suis essuie la bite Et je vous écoute actuellement Et bien écoute Voici une très très bonne nouvelle Oh là Laisse moi en un peu Que je viens de te la suger C'est Charles Qui nous envoie un message Charles 19 ans Donc bonjour la sécu Bonjour Nour Bonjour tous les autres Et attention Assister maintenant Au clash de la drague Le rappel des deux méthodes Romano ta méthode Je suis plombier On m'a dit Qu'il y avait des trous Qui puaient Donc il faut que je vienne Contrôler tout ça Très bien Et Cédric Quelle est ta méthode Moi c'est mon anniversaire Vendredi On m'a fait un cadeau On m'a offert une poupée gonflable Le truc il a crevé Et du coup Putain tu peux fermer ta gueule Non je parle Imagine l'émission C'est insupportable Ah bah ouais Bah vendredi sera mon anniversaire Tu pouvais tourner malade Bah non T'es vraiment sympa comme mec On a déjà eu assez de malades Dans l'équipe Ah bah non mais Alors C'est parti Cédric Premier tour du clash Bonne chance à tous les deux Merci merci Contrez nous de quoi vous êtes capables Faites nous rêver Tiens on me demande des codes promo Pour les dents les cheveux Oui bah on fera après ça On va d'abord faire le clash de la drague Après je te souviens Bonjour Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique Elle elle prend sa voix la plus sensuelle Bonjour Imagine t'as une meuf qui te parle comme ça Elle te réveille le matin Elle te fait Bonjour Moi ça me fait flipper Je me dis tout de suite Flip direct Bonjour Alors T'as vu le surnom de répondeur où elle est J'espère qu'elle a pris de l'oseille La meuf qui a fait ça Bonjour Ah j'avoue il y en a un pack Putain Eh oui Alors Votre correspondant Ah c'est sa copine ça Ouais Votre correspondant n'est pas geniable actuellement Attention Cédric Si ça répond pas là Tu passes ton premier tour Ah putain porte pas la poêle C'est dommage On aura fait trois esserves Encore un anniversaire foireux ce soir Eh ouais Allo 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 Anthony Eh voilà Anthony Eh ouais t'as passé le tour Anthony t'es là Allo Anthony c'est Michel Ça passe le tour Allo En tour LOS Pardon C'est chiant pour une méthode d'anniversaire Putain Le tour Malheureusement Aïe Je sens que c'est anniversaire cette année il va puer la merde Mais ta gueule toi il est fou C'est con ça C'est ton anniversaire Vas-y putain Je croyais que ça va être craignot sa mort La 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 Ah fait chier Romano et bien à toi Eh bah putain Eh ouais Un sacré anniversaire Ton premier tour à toi Romano Tu veux manger quoi vendredi Cédric ? La teub Non t'as un gâteau à un À la teub Non un fraisier ou un Ah tu nous fais chier tes gâteaux aux fruits là C'est bon les fraisiers j'adore Ouais c'est bon C'est toi tu nous fais chier avec tes gâteaux Je suis d'accord avec toi Cédric T'es dégueulasse tu rigoles Attends parle bien déjà Tu auras des gâteaux au citron Le mec c'est le meilleur chocolat qui est du Bonjour 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 Je te ramènerai Un fraisier prends c'est bien Bah ouais fraisier c'est bien T'es bonne la tarte du citron Bien le fraisier Allo ? Oui allo ? Oui bonsoir c'est la femme de Philippe Euh oui pourquoi ? Oui bonsoir excusez moi de vous déranger C'est vous savez SOS dépannage là On nous a contacté Philippe il est là ? A priori il y a un problème d'odeur Non mais vous rigolez là c'est une boutade Non pas du tout Non pas du tout parce qu'on m'a signalé qu'a priori vous sentez du trou Ouais non mais c'est une blague Comme Marc Est-ce que je peux venir vous renifler le trou madame ? Comment ? Est-ce que je peux venir vous renifler le trou ? Ou celui de Philippe Ou même les deux J'ai deux narines Un trou par narines c'est nickel Je peux passer là ? Bah viens tu vas te faire accueillir Ah bah voilà Parce que j'aimerais bien sortir les trous de ta femme Et puis après je vais les déboucher avec mon sexe Et t'es qui toi ? Je suis le plombier Ah ouais ? Ouais donc c'est Jean-Louis là Jean-Louis Sgeg à l'appareil Tu veux que je te débouche les trous toi aussi ? Jean-Louis comment ? Jean-Louis Sgeg 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 est associé c'est le nom de ma société Je vais venir là dans 5 minutes là Ouais bah j'appelle Je fais le 17 moi Ouais bah tu fais bien ce que tu veux Mais je vais te déboucher le trou de cul moi Non Ah bah tout de suite alors Il est remonté Il est remonté des goûts Je vais tout déboucher On m'a dit qu'il y avait C'était débouché par de la crotte Et du mucus Il y a du mucus Il y a du mucus Bon bah j'arrive Philippe A tout de suite Vifi Petite invitation Oui oui Ouais non Petite invitation Conversation sympathique Il m'a dit t'as qu'à venir T'as qu'à venir Tu vas être bien reçu Bah écoute Et en plus a priori j'ai le comité d'accueil le 17 La police Bon bah écoute très bien Tu aurais donné d'honneur Ah bah j'espère bien Bon c'est pas mal pour un premier tour Bon Cédric Allez vas-y C'est dommage Allez Cédric Passer ton premier tour Ah ouais putain fait chier J'espère que ça va te répondre là maintenant J'espère que tu vas jouer à un moment Bah oui J'espère aussi ouais J'espère que je vais gagner surtout Bah oui bah ça Ça c'est une autre étape Ça c'est très bien que vous jouez pour gagner tous les deux Bah ouais ouais Allo Oui Bonsoir Nicolas Il est là s'il t'appelait Non il est pas là Ah il est pas là Bah je t'appelais ce soir là Parce que tu sais c'était mon anniversaire là Je le fais vendredi Avec tous les potes Et on m'avait offert une poupée gonflable Et le truc c'est que je l'ai crevé le bordel Du coup j'ai pu faire l'amour quoi C'est con ça Bah ouais du coup je voulais voir avec Nicolas Si je pouvais pas lui faire l'amour Ah bah écoute Il faut que tu lui proposes A mon avis il sera ouvert Ah ouais non mais j'avais parlé avec lui déjà Il avait l'air open quoi Ouais et bah écoute Il faut le rappeler demain Bah écoute non ce que je vais faire C'est que je vais venir ce soir Je vais l'attendre dans ton canapé Et si tu veux Si tu craques Tu me feras l'amour en attendant quoi Allez Ouais non Ah pour mon anniversaire Tu peux me faire un petit cadeau Ouais non mais vaut mieux Non vaut mieux voir avec Coco Bon bah écoute Je vais attendre Je vais venir à la maison Je vais attendre Coco Et je lui ferai l'amour demain matin d'accord D'accord ok ça marche Bon bah j'arrive ma chérie Merci hein De rien je t'en prête C'est sympa je t'embrasse Et voilà Et bam C'est bien Cédric Et bim bam boum Et c'est un serrage C'est également une invitation Bah je serai Nicolas C'est marge de quoi ? Mais t'es copain Non non Tu es invité pour demain matin Bah non il est open le mec C'est comme tu veux Oui bien fait lui l'amour C'est pas grave en tout cas Non mais après tu viendras pas te plaindre Si tu perds encore Bah non je perds pas A cause de ta mythomanie maladive Non non mais Karim C'est un serrage Non mais je sais pas C'est pas arbitre Non mais moi j'ai fait les numéros Karim il veut pas rentrer dans l'histoire Moi je suis pas dans vos histoires T'as besoin de te faire valider par quelqu'un ? Pas le tringue que t'es ? Mais ferme ta gueule Il est fou Pas le tringue Ça parle mal Bon dans un instant Donc euh Ouais une invitation C'est marge Oui bah oui On pourrait voter En tout cas c'est bien J'ai rendez-vous avec Coco T'en as même fait 3 tiens Tout s'est passé dans un canapé Bah on se fout dans le canapé Et voilà Le canapé Allo Benjamin ? 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 Allo gna 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 T'as la chance Il a pas parlé Il a pas parlé J'ai de la chance Non c'est pas de la chance Non mais si il a pas parlé Ah oui Il aurait fait allo Il aurait raccroché Bon alors C'est qui maintenant ? Antoine ? Ah bah écoutez Allo Antoine ? Ah bah ouais mais C'est Antoine là Qui je parle Oui Oui bonsoir Excusez-moi de vous déranger C'est SOS Plombrie à l'appareil Là je me permets de vous appeler Parce qu'on m'a signalé Qu'il y avait des orifices Qui sentaient mauvais chez vous D'accord A tout hasard En se parlant franchement Je reconnais pas ta voix Ça c'est pas ton trou de cul ? Je reconnais pas ta voix en fait Oui Mais est-ce que je peux venir te renifler ton trou de cul ? C'est quoi ? C'est une émission de radio en fait ? Non 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 pas du tout Pas du tout D'ailleurs si ta femme est là Je peux également lui renifler ses orifices Ok Je pense pas que j'écoute votre radio Parce qu'il y a deux narines Une pour un trou Et l'autre pour l'autre Donc là ce que je te propose C'est que j'arrive dans 5 minutes Ah bah ça serait très sympa Voilà Comme ça après je vous renifle Et puis après on fait l'amour tous les trois Ouais bah génial Ah bah c'est super Ah bah c'est super Ah bah parce que comme ça Ça ramonnait un peu Ça nettoie Ça facilite le passage Ouais c'est important Ouais c'est important Ouais c'est ça Ouais il faut lubrifier aussi un petit peu quand même Bon on va lubrifier t'inquiète pas Ah ça fait plaisir Je ramène du mucus anal d'une amie Ah c'est super sympa Voilà C'est super sympa Ah bah je te dis à dans 5 minutes alors Et bah ça marche Allez super Bisous A tout de suite Allez bisous 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 ciao Et bim et bim et bim et bim Et ça c'est bizarre Je sais pas si vous avez produit Mais même Hormis ce serrage là Depuis trois coups de fil là C'est bam 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 Ouais c'est vrai Invitation dans tous les sens Là c'est la ligue des champions Et attends Il reste un dernier tour Allez vas-y on voit Dernier tour Cédric Et sa poupée gonflable C'est ça ouais Pour mon anniversaire Fousine rustine et nous fait pas chier Cédric excuse moi Attends Allo Didier ? Oui Comment ça va mon petit Didier ? Qui t'es ? Bah c'est Michel le voisin Je t'appelais soir là Parce que Tu sais que c'est mon anniversaire vendredi Allo ? C'est le voisin Ouais j'habille Bah ouais c'est le voisin T'es au courant que c'est mon anniversaire ? Ça va y avoir eu une erreur Ah non non Y'a pas d'erreur Didier là Tous les voisins Ils parlent que de ça D'ailleurs ils m'avaient offert Une poupée gonflable Je l'ai crevé Du coup Soir j'aurais bien aimé Te faire l'amour Bien sûr J'en doute pas Bah tu peux me dépanner Didier Je crois qu'il est parti C'est grave Ah putain Dommage Ça casse un peu la lancée dans laquelle on était Marie qui dit quand même Je crois que ça a raccroché J'ai vu Marie Ah ouais J'ai entendu Ça a démarré avec Non mais c'était Merci Marie Pour la plaisir Avec une invitation pour Romano Derrière une super invite pour Cédric Après un serrage de Romano Et là je me suis dit On va faire un super serrage Bah là il s'est écroulé comme une merde Ça a cassé un peu le C'est pas mal sinon Il est tombé Comme une bouche tombe d'un cul T'es un cul de vache Allo Allo François Allo François 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 Allo 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 François Non François Un autre François Un autre François François Et les votes Attendez Attendez Pour les votes Parce que ça vote grave déjà Allo Allo C'est Bruno Connard Il a dit Allo Bruno Oui c'est qui C'est le plombier Je venais pour déboucher le cul de ta femme En direct Va te faire mettre connard Bah tu veux que je vienne Voilà Et bien on termine Non mais c'est pas mal Va te faire mettre connard Bien tenté Bon alors Attends le mec qui t'accueille avec un connard Il est pas à l'eau Ouais c'est connard Bon déjà Je me suis dit Autant il y a l'info en direct C'est ça Le mec qui c'est pas à l'eau C'est connard Connard Très bien Très bien On vous attend en direct Pour les votes C'est parti Donc là vous n'attendez plus Mais c'est parti avec l'appli Skyrock Le 41 759 Le Skyrock pour FM 23h19 Vous allez jusqu'à 23h24 Pour voter pour votre préféré Romano Cédric Romano ta déclaration Et bien ce soir mes amours Une invitation Et un super serrage Et bien ce soir Une fois de plus Un cadeau de plus pour Cédric Une bonne défaite Qu'on va lui mettre dans la trompe La tête qui fait Votez Romano Hero MNO Je compte sur vous mes amours Non t'inquiète La fête débarce ce soir pour Cédric En votant Romano Hero MNO Je vous aime Et rien n'est joué d'avance C'est une belle bataille Bon ce soir à la famille Moi c'est bientôt mon anniversaire Je pense que c'est l'heure De me faire un cadeau ce soir En votant Cédric C.E.D.R.I.C. Moi j'ai rendez-vous avec Coco Sa femme m'a dit de venir attendre Sur le canapé Je vais lui faire l'amour Pour ça n'hésitez pas à me soutenir Et votez Cédric C.E.D.R.I.C. Je vous aime très très fort Merci Et votez pour Cédric C'est l'amour A vous de votez Votez Romano C'est l'amour Allez c'est mon anniversaire Votez pour moi Non c'est pas ton anniversaire C'est vendredi C'est vendredi mon anniversaire Votez pour moi Et dans un instant sur Skyrock Attention Vous allez pouvoir réagir Au message que nous a laissé Jade Tout à l'heure Donc elle est avec son mec C'est un sportif sur le canapé C'est ça Il doit grignoter Sur le canapé tout le temps On se trouve dans le canapé Et puis je vais nous un petit peu avec elle Canapé Merci Cédric Un sportif sur canapé Donc si vous avez une passion Une passion de votre chérie Qui vous prend la tête Alors moi je peux te comprendre Jade Que ça te prend la tête Il regarde du sport Mais toute la journée Matin il va sur les réseaux Après il regarde des trucs Même pas en direct N'importe quel sport Tout ça c'est vraiment sa passion Donc si vous avez quelqu'un Comme ça vous réagissez Vous nous laissez vos messages Ah moi je comprends Vous nous dites Bah moi aussi Vous nous dites Comment vous gérez l'histoire Si ça vous arrivez avec un ex Avec une ex Tout ça On vous attend en direct Donc un fan de sport Oui Samy Sport à la télé quoi Et ce soir à la télé Il y avait le PSG Putain j'étais même pas au courant Ah bravo C'était quoi les féminines qui jouaient ? Non j'ai pas vu Mais non c'était la coupe de France Ah pa 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 Excuse moi 3-1 Bravo le PSG Ouais bravo bien joué Champion Champion Vous allez gagner le couple peut-être On va en demi-finale C'est bien C'est déjà pas mal Contre les Niçois Les Niçois qui se sont bien battus 3-1 pour le Paris Saint-Germain Bah ça faisait longtemps Que vous n'avez pas gagné un match En France Ouais c'est vrai On va rester sur deux nuls Avec des nuls Merci de nous avoir signalé Je suis là les gars Comptez sur le match Bon et puis vous nous appelez Pour tout ce que vous voulez Vous avez la parole tous les soirs Vous avez un truc à nous dire Un problème à gérer Une story à nous raconter Un truc qui vous a énervé N'hésitez pas Énervé Tant que tu dis merci Je voulais remercier Un truc qui vous a fait plaisir aussi Je voulais remercier Célim Et Nébile Pour Thomas là De Strasbourg en fait Ouais Il y a Nébile qui a une chambre Et tout ça Donc je les ai mis en contact Ouais Donc merci les gars Super Vous avez besoin d'un service Vous demandez La Sky Solidarité Merci Vous me faites plaisir tous les soirs Ouais vous êtes top Bon allez on vous attend en direct On écoute Favegazo tout de suite Le doigt passe pas Romano Comme on dit on sait ce qu'on a Mais on sait pas ce qu'on retrouve Marie Bah ouais dans ces cartes On a les chiottes Cédric Samy Eh t'inquiète Karim Viens on quenne la brebis Gigi Gros bisous Et Medellin C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre Radio libre Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et ouais en direct On est là tous les soirs 0153 40 30 20 C'est pour nous appeler C'est fini pour les votes du clash Merci d'avoir voté Merci à vous tous et à vous toutes Vous aurez les résultats dans un instant En train de calculer tout ça Vous avez voté comme des ouf Pour Cédric Pour Romano Pour Romano Pour Cédric Pour les deux Et bien résultats dans un instant Sur Skyrock On est de Jade aux yeux bleus Qui nous a laissé un message Là tout à l'heure Par rapport à son mec Et sa passion Son mec passe son temps Sur le canapé A regarder A regarder les trucs de sport Tous les sports Mon père il adore aussi Regarder le sport Ouais Moi mon père aussi Mais bon Il en fait un petit peu Après moi le mien Ah ouais pas du tout Il n'est pas le sport Je pense que je tiens de lui Toi le sport c'est pas ton truc Si C'est un truc de haut Et s'il aime bien le patinage artistique Ah ouais Bah je crois Il y en a pas Il double accel Non mais ouais ouais Il aime bien Il aime bien regarder ça Alors je vais te rassurer Jade aux yeux bleus là Merci pour ton message d'ailleurs Vous faites comme Jade Vous envoyez vos messages Avec votre appli Skyrock Le 41759 Le Skyrock.fm Vous nous appelez pour tout ce que vous voulez Y compris pour résoudre des problèmes de couple Elle a qu'à faire Alors tiens une solution La solution de Maïmouna Qui nous dit Elle a qu'à faire du sport avec lui Elle monte sur le canapé Quand il regarde la télé Ah super Ça va sans doute plus l'intéresser Je suis pas sûr Ah non c'est relou S'il est vraiment passionné par son truc Sinon tu démbranches la télé Moi j'ai eu un ex Qui était fan de crypto et tout Mais il passait mes 8h là dessus A crypto monnaie ? Ah ouais non mais je devenais dingue Il a gagné de l'argent ou pas ? Ouais il gagne de la thune de ouf Mais il est dessus tout le temps Non mais j'en pouvais plus Je n'en pouvais plus Toujours sur l'ordi Ouais c'est ça Et il me disait Tu sais genre Une passion avarissante Ça peut bousiller un couple Il me disait genre Je vais prendre ma douche Regarde s'il n'y a pas une allumette rouge Ou je sais pas quoi Je sais pas comment on appelle ça Qui monte sur sa crypto Ah ouais Regarde les trucs Et il me dit Tant que je suis dans la douche Si ça monte tu me le dis Et tout Non je devenais ouf Et quand ça montait T'allais lui dire Et il sortait de la douche ? Bah je lui disais J'ai monté le mucus dans ma culotte Non ça me faisait chier Mais c'est à cause de ça Que vous avez rompu ? Bah en partie Parce qu'il me faisait Ouais il m'emmerder Ah ouais Après j'ai eu un mec Qui était passionné de son Et ça je kiffais tu vois Ça c'était plutôt pas mal Parce qu'on écoutait à peu près Les mêmes musiques Donc ça allait quoi D'ailleurs je voudrais vous faire Écouter un son que Oh non je t'en supplie Si Non non Marie je t'en supplie C'est bon merci Non c'est bon On a pas le temps On a pas La musique elle marche plus Non écoutez écoutez J'ai sur mon téléphone C'est un de mes sons préférés Ah ouais stylé Ah ouais C'était super non ? C'est électro un peu Ah qu'est-ce que vous en pensez ? J'adore C'est un hasard Il tape sur des tuyaux Ah ouais Ah putain je vous ai pas raconté Vous avez reconnu ce truc là ? Bonjour 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 Je voulais vous expliquer Les techniques de base Pour jouer du xylophone Non merci madame Merci Merci Marie Non merci pour le xylophone C'est du xylophone C'est ce qu'ils veulent mettre Dans les hôpitaux A la place des bip bip On en parlait ce matin Ouais ouais C'est les bip bip qui stressent là Bip Ah mais ça c'est encore plus stressant C'est quoi les bip des machines ? Ah d'accord C'est quoi genre l'électrocardiogramme là ? Ouais les bip Ils veulent remplacer ça par du xylophone Les mecs sont complètement tarés C'est encore plus stressant Ouais ça change pas mon sens C'est comme les bip tu sais pour les Mais quel est l'intérêt ? C'est pour détendre les patients Hein ? Détends ça ? Eh tu me mets ça Moi tu me mets ça Je deviens ouf Ah moi ça me rend malade Fais moi ça ouais Mets-moi des bip Au lieu de faire de la merde En boucher des médecins C'est les américains Ce qui rend ouf C'est les bip bip Tu sais des ceintures de sécurité Là moi quand je prends Oui mais il faut l'attacher Marie Ah bon ? Ah ça sert à ça ? Non mais à chaque fois Il faut l'attacher Je sais non mais je l'attache Mais ça rend ouf T'as à peine le cul sur le truc Ça va Bah ça veut dire qu'il faut mettre la ceinture Déjà il faut trouver le trou Bah ouais Ouais non mais ça va C'est pas non plus Non mais sinon Ouais C'est pas un truc de dingue non plus Que de mettre une ceinture C'est pas Non mais c'est sûr Mais ça doit les rendre dinde 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 Pardon Qui que ça rend dinde ? Non mais les chauffeurs C'est ça à chaque fois En fait ils demandent aux gens De mettre la ceinture Ils mettent la ceinture Ouais mais je sais bien Oui non mais je sais pas En fait je vois pas ce qu'il y a Non mais on parlait des bip Oui mais d'accord Mais le bip Si tu mets ta ceinture Tu sais tu ne l'entends jamais Il n'y a plus de bip Moi dans ma voiture Je ne l'entends jamais Par contre si tu es à l'hôpital Et que tu n'entends plus les bip C'est qu'il y a un bip Ah inquiète toi Même si tu n'entends plus le xylophone du coup Non Non justement au contraire Diffoule Ah ouais En fait le bip c'est un bip continu S'il accélère Ah oui c'est vrai C'est que c'est pas bon signe Ah oui c'est vrai Bah du coup tu l'entends Que ça t'émarre C'est ce que je dis Si ça arrête de faire bip Ah ouais Si tu n'entends plus le bip Ouais c'est ça ouais Ouais c'est mauvais signe Donc c'est mauvais signe Je voulais vous raconter un truc Ah attention Voici donc l'histoire Il était une fois Il était une fois La petite histoire de la Marie Non mais la nuit dernière J'ai eu l'appel d'une copine Qui était en pleurs C'est un rapport avec les passions Ou pas du tout ? Euh non Avec le cul D'accord très bien Donc on reviendra à vos passions Parce qu'il y a plein de messages Que vous nous laissez Vos témoignages en direct Comment vous gérez cette histoire Et d'ailleurs un petit salut D'ailleurs tu n'es pas toute seule Parce que je suis sur les messages Après je vais les oublier Tu n'es pas toute seule J'ai deux yeux bleus A être victime de ce genre de trucs Inès a un mec C'est un sportif sur Canapé Elle nous dit Euh voilà Mais ça fait quand même 15 ans Qu'on est ensemble Bah c'est super Inès Et à Jenna Qui nous dit Moi mon mec Il parle que de foot Tout au long de la journée C'est vrai que c'est un petit peu relou Ah ouais tout le temps Mais sinon il est super gentil avec moi Et je l'aime Bah voilà ça c'est un beau C'est le principal Il était comme ça Il te parlait tout le temps du PSG Oui Samy et Karim Vous parlez beaucoup Ouais quand on se voit On discute foot Ouais mais pas que Ouais mais pas que Et vous faites chier Tu fais chier ta meuf Samy Avec le foot Bah quand il y a l'OM J'aime bien regarder le match C'est le seul truc Moi après je ne regarde pas trop Les autres matchs Moi je regarde tous les matchs Les week-ends La télé c'est moi Ta meuf elle n'a jamais Ta femme Elle n'a jamais Elle regarde la semaine la télé Ah ouais c'est la semaine C'est elle le week-end Mais elles font quoi Pendant que vous regardez le match Elle fait ménage Elle fait à manger Des trucs de meufs quoi Non moi ma meuf Si on regarde le match C'est qu'on est entre potes Et elle avec les meufs des potes Non moi même tout seul Moi même tout seul Après si elle me dit Ah on a un truc prévu On a un resto un truc Mais je ne vais pas regarder le match Pas les couches Je vais regarder le match Je mets sur le téléphone Non mais bien sûr Que tu regardes le match Avec le téléphone Oui mais discrètement Mais je vais pas niquer Une soirée Pour un match de foot Même si c'est l'OM Tu vois si il y a vraiment Tu surveilles un peu Le score Il y a Luna du 72 Qui elle adore le sport C'est mon mec qui aime pas Comme quoi Comme quoi vous voyez Tout arrive Bah ouais évidemment Et Amélie Et Amélie Même chose Son mec qui regarde du sport Tout le temps Tout le temps C'est vrai que c'était un petit peu relou Mais j'ai commencé à m'intéresser au match Mais écoute Non mais c'est vrai Ça peut être intéressant Non mais c'est mieux de partager C'est mieux de partager Une passion commune Tu vois moi Après j'avais fait un rejet Parce que j'ai eu des mecs Qui regardaient le basket Ça me saoulait Et à partir du moment J'ai plus eu de mecs Qui a regardé le basket Je me suis mise dessus Et là j'aime Ah c'est juste l'esprit de contradiction Ouais exactement Juste pour faire chier le monde Ouais c'est ça Juste pour faire chier ouais Oui c'est vrai C'est pour faire chier le monde Bon on reviendra aux passions Dans le couple Les passions qui peuvent vous réunir Ou alors les passions qui peuvent vous énerver On en reparle dans un instant Voici tout de suite La petite histoire Ah ouais Marie Je regarde La Marie Non mais c'est pas drôle Il y a 18 fois Ah ouais c'est pas drôle Ça va être mieux Non non Il y a 18 une fois Elle est morte Non mais En fait il y a peut-être un mois Elle m'avait appelé en pleurs Pendant la nuit En me disant Ouais mon mec m'a trompé Mon mec m'a trompé Ok bon J'avais pas eu complètement Mais je sais Il est dans mon cul C'est moi qui naise Et en fait cette nuit Elle m'a appelé Mais en pleurs Parce qu'elle vient de se rendre compte Qu'en fait T'imagines t'as un pote Il t'appelle Le mec Chaque fois qu'il t'appelle Il chiale Non mais C'est mon amie Tu vois Mais quand elle va pas bien Je suis contente qu'elle m'appelle Non mais c'est vrai T'as raison Moi la nuit Je réponds Là en plein milieu de la nuit Moi j'ai répondu au bout du troisième appel Où je me suis Il y a vraiment problème Est-ce que j'étais pourré J'entendais pas avant Mais non même pas J'étais au lit J'étais peinarde Et en fait Donc elle m'avait dit Mon mec m'a trompé Et là elle vient de se rendre compte Que c'était avec des mecs Et en fait Elle a découvert Avec cinq mecs différents Des discussions C'est à dire qu'ils draguent des mecs Et tout ça Mais ça faisait combien de temps Qu'ils étaient ensemble Bah ça fait Ils sont toujours ensemble Ça fait peut-être Trois ans Moi je me dis Si je me faisais tromper Je trouve ça moins Vexant Ouais mais tu te fais tromper quand même T'es quand même cocu Mais bon Mais je trouve ça Tu dis qu'il a changé de bord Et puis Je trouve ça moins pire Ouais tu vois Elle a envie d'autre chose Ouais de changer C'est un peu moins pire En tout cas ta pote A réussi à dégoûter A dégoûter son mec Des femmes Non mais regarde Ma copine C'est pas super Ma copine elle est bi Elle a eu des nanas Et tout avant Mais elle savait pas Que lui il était bi aussi Exactement Et en fait Elle est hyper Super vexée Du fait qu'il lui ait pas dit Déjà qu'il kiffait les mecs Alors qu'elle Elle a toujours dit Qu'elle kiffait les nanas Mais peut-être qu'au départ Il kiffait pas Tu vois Il a peut-être découvert Sa bisexualité Plus tard Mais c'est ce que je pense Mais c'est ce que je pense Et je lui ai dit Je pense pas qu'il ait fait quelque chose Parce qu'en fait Du coup j'ai eu son mec au téléphone A t'appeler son mec ? Je l'ai eu au téléphone Parce qu'il m'a appelé Parce qu'il a vu qu'elle m'appelait Mais je les connais très bien Tous les deux Et il m'a dit En fait tu continues l'émission Après l'émission C'est bien T'arrête totalement Mais ils sont mes amis Donc voilà Et il m'a dit Marie je te jure Sur la tête de mon fils Que j'ai pas pris dans le cul Ou quoi que ce soit Il a rien fait Vraiment physiquement Mais ouais Mais j'essaie J'essaie de dire à ma copine Eh ma chérie Je te jure J'ai pas pris dans le cul Non mais ouais Mais c'est leur discussion Tu vois Et ce que je disais à ma copine Je lui disais Mais moi il m'a juré Sur la tête de votre enfant Qu'il avait rien fait Elle n'y croit pas Et elle est hyper mal Donc j'ai quand même passé 3 heures au téléphone Moi je serais d'accord 3 heures au téléphone Bah entre les deux ouais Ah ouais c'est long Bah ouais mais j'avais pas C'est comme si depuis 21h On ne parlait que de ça Un sujet dans l'émission C'est monosujet Il a pris dans le cul Pour avoir parlé avec Marie La nuit par exemple On se parlait pas mal Pendant le confinement Parce qu'on a un peu Que ça à foutre Oui Eh bah je peux te dire Qu'à un moment donné Marie tu ne comprends plus Ce qu'elle dit tellement les bourrés C'est à dire qu'il n'y a pas Là j'ai été écouté Bah attends Oui Marie je suis à peu près d'accord Non mais là en plus J'étais dans mon lit Je picolais dans mon lit Non j'étais dans mon lit Je picolais pas du tout Tu m'étonnes que ça a duré 3 heures Le mec était là à Marie Je ne comprends pas ce que tu dis Non mais tu sais que Au début je me suis dit Putain je vais passer Ouais je vais passer toute la nuit A les gérer et tout 3 heures 3 heures Non mais hyper compliqué Mais je sais pas comment la rassurer En fait Moi je pense que t'as pas la rassurer D'abord c'est la histoire de couple Et puis le deuxième Je pense qu'elle a En plus je pense Moi je suis plutôt Que de la vie de ta copine Ouais tu penses qu'il a fait Quand t'as envie de Les mecs vous nous avez souvent dit Vous qui préférez les garçons Vous nous avez souvent dit Quand vous cherchez Vous trouvez facile Une petite histoire de cul Ça se trouve facile Je vois pas Qui s'est fait Qu'il est consommé Bah bien sûr Ah ouais non mais ça c'est certain Ah t'es d'accord avec moi Ah ouais tu penses ça aussi Bah quand même Hein Non mais nous Comme vous aimez le dire Les filles Nous on est beaucoup moins On est beaucoup moins cérébraux Que vous sur l'amour Non mais je suis d'accord Mais là Il n'y a pas de truc Discussion machin C'est le mec Il s'est fait péter l'oignon Et puis voilà Ouais mais moi Ou alors il a pété l'oignon Ou alors Bah les deux Non mais mon pote Il m'a dit Je voudrais essayer Mais j'arrive pas à le faire Et je sais qu'il était pas comme ça Au début en fait Je pense que c'est l'enfant Qui l'a rendu Le mec il en a pris Après je sais pas Je suis pas dans le couple Mais je sais pas quoi faire Pour la rassurer Elle est pas bien du tout Je pourrais voir ton anus Pour voir Ah ouais Non parce que ça fait Ouais je vous avais dit Elle m'avait déjà appelé Il y a quelques mois Tu vois Donc ouais un mois Ou deux mois Et donc déjà Elle avait des doutes C'est pour ça qu'elle a trouvé le truc Je sais pas comment On l'a rassuré J'y arrive pas quoi Mais elle a rassuré de quoi ? Elle a rassuré Parce que lui il me dit Qu'il a rien fait Mais il a qu'à lui dire Lui de passer par toi Bah il lui a dit j'imagine Puis à 3h du matin Il lui a dit Non mais il lui a dit Il lui a dit Mais il a peut-être menti Ouais 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 Alors moi Je suis complètement d'accord Avec Diful Ou alors il a dit Il t'a dit Je te jure Je te jure que j'ai Rassuré de mes enfants Ouais il m'a dit Je découvre ma bisexualité J'ai encore rien fait Non non il t'a dit J'ai pas pris dans le cul Il t'a dit Ouais ouais Donc ça ça veut peut-être Dire qu'il a fait un truc Non mais peut-être Qu'ils se sont juste Ouais c'est vrai T'as raison Peut-être qu'il m'a juste Fait cette phrase Pour pas te mentir Nous on est des mecs Tu sais les mecs On va pas s'amuser En plus à chaque fois Qu'on en a parlé Dans l'émission A chaque fois qu'on a eu Des personnes bi Ou gay hommes Ils disaient que c'était Beaucoup plus cash Tu vois Les appuis ça se rend compte Ça se maise Ouais mais là Il découvre le truc Bah il découvre C'est bon T'as une bite dans la bouche Tu vois pas Genre il discute Avec 5 mecs comme ça Et il fait rien Ouais Moi je crois pas Mais pas une seconde Et apparemment Il leur envoyait sa bite En photo Dans le sens inverse Tu m'aurais dit C'est une meuf Elle fait ça Je me dirais Ouais tu sais Les meufs aiment bien Les trucs Les cucuteries un peu L'image que t'as déçu En tout cas ma copine Elle est comme vous Moi je suis d'accord Avec ta copine Marie Moi j'ai tendance A le croire en lui Mais bon Je suis peut-être un peu niaise Il y a des réactions déjà Sans doute Appeler gringo Et merci pour Il répond pas gringo Bah je vais lire son message Moi j'ai un pote Ça me rappelle mon chien Mehmet Il avait un surnom C'était El gringo zizi Ah oui c'est vrai C'est super C'était un annonce Trouvé par Carriole Elle n'a pas trouvé Des surnoms à Medellin Qu'est-ce qu'elle l'appelle Medellin Si elle a des noms Ah bah oui forcément Non mais ma beauté Ma princesse Ah c'est des trucs assez classiques Oui classiques Tiens gringo Donc Le message il a défilé Il faut que je le retrouve Bah je le retrouve pas Parce qu'il y en a eu plein d'ici Bah voilà Je le retrouve pas Je suis con Bah il nous expliquait en gros Gringo qu'il avait eu Un pote qui était Bah qui était comme ça Et qui était parti Après vivre avec des mecs Si je me souviens bien Ah ouais il a complètement Ouais Donc Il a découvert Il a découvert son homosexualité Sur le tard Ou il a découvert un nouveau truc Qui lui a plu Bah de toute façon Même quand t'es bi Et que t'es avec quelqu'un C'est que tu trompes Bah tu vois Rachid bi92 Salut Rachid Exactement Romano Tu débutes son message C'est pour ça que tu le lis C'est pour ça que tu le lis Non mais il est bi C'est dans son pseudo Rachid bi92 Oui D'ailleurs moi ça a commencé par la pipe Et les pseudo c'est venu bien après Et la pseudo c'est venu bien après Ah ouais il y a eu petite abîme Donc il sous-entend que le mec Ouais Comme tu disais Diffoul Ah je me suis pas fait enculer Ou j'ai pas enculé Donc il a pas menti Ouais il a pas menti Mais il a fait d'autres trucs C'est vrai que vous avez pas tort Parce que c'est une phrase effectivement Elle est bizarre cette phrase Je vais juste faire la tête de mes enfants Que j'ai pas pris dans le cul Il dit pas qu'il a pas eu de relation Ouais et puis bon À 4h du matin Ouais Je suis en train de parler avec Marie J'imagine l'état du mec aussi au téléphone J'ai eu un message de Rafiki Qui pense exactement la même chose que nous Il a tout pris dans la bouche Je te dirais C'est bon Ouais on te voit te Ah là je me purlèche les babines Oui bien sûr Oui on te voit te mordiller les lèvres Mais on te t'en fait beaucoup Ah là je me suis accroché à la table Ah rediffoul Bon écoutez vous pouvez réagir là dessus Si vous avez un petit conseil à donner A la Marie A la copine de la Marie Ouais merci Après bon C'est compliqué Est-ce que c'est Ouais est-ce que c'est plus compliqué pour la meuf que pour lui Lui c'est ça Elle est pas bien Lui c'est un délire quoi Ouais moi je pense que moi je pense au toi Non mais lui il est pas bien non plus Il a pleuré carrément au téléphone Bah tu te mets dans le sens inverse Moi je me mets dans le sens inverse Je serais mal Mais bon Bah ouais c'est un délire Bah t'es dans la meuf t'es cocu Ah bah oui Ah non mais oui c'est ce que je dis Le plus dur c'est pour la meuf Lui le mec Ah bah lui Lui c'est ça Le mec il a la belle vie Il suce des bites Bah oui Donc il y a pire dans la vie Bon allez Je vais vous donner les résultats du clash de la drague Ouais ils n'envoient pas les résultats Les résultats du clash Vous les attendez Ils sont là Vous avez voté pour Romano Ou pour Cédric ce soir Pour qui avez-vous voté ? Qui a gagné le clash ? Ah c'est pas l'autre con ? C'est l'autre con Comment t'as ? Je déteste quand Cédric ou Romano Il regarde les résultats avant que je les donne Non mais j'ai cru voir que c'était l'autre con Ah ouais ? Bah putain ça serait une bonne nouvelle C'est marqué comme ça sur la feuille Mais non c'est pas marqué comme ça Ouais l'autre con 52% Qui a gagné le clash ? Le tabruti 48% De ce soir Le gagnant du clash Ah putain ça m'énerve Il me nique mes stats du mois de mars Non en plus c'était sympa le clash ce soir Donc ça mérite Bon il y a eu beaucoup de votes en tout cas Ça mérite des beaux scores pour les deux Ah beau score 61% pour le gagnant ce soir De qui a gagné le clash de ce soir Allons-y Attends je fais une vidéo Ah tu fais une vidéo ? Attends juste deux secondes du fouille Vas-y filme-moi C'est beau gosse en plus ce soir En plus t'es beau gosse ce soir Attends t'es un mec je me recoiffe Putain ça me fait tellement plaisir Ah ouais C'est bizarre de dire ça Allez du fouille ça y est je te filme Le gagnant du clash de ce soir Avec 61% de vos voix Tu peux me filmer ? Allez vas-y Filme-moi J'ai des cheveux Regarde Ah ouais Le gagnant est Allez vas-y c'est bon on annule Romano Oui Tu vois t'avais mal vu Romano Et bim Et bam Et boum Et bim bam boum Et voilà Putain Ah putain Je te baise 61% des voix Tiens un bon anniversaire encore 39 Non mais c'est incroyable Pour mon anniversaire vous ne me faites pas un cadeau C'est pas ton anniversaire C'est la semaine de mon anniversaire Non mais tu te souviens pas C'était pas les dernières où il y a toujours Même jour de ton anniversaire Que t'avais perdu Non les dernières Elle a gagné Mais je crois qu'il y a En tout cas il y a une année Où t'avais perdu Si t'avais foutu la haine Bah tu m'étonnes Ça fout la haine Allez vendredi Tu bois un petit coup Allez Si je gagne au clash de la drague Si je gagne pas non Allez vendredi on fait une grosse teuf Ah ouais ça va être la fête Grosse teuf pour toi C'est vrai qu'on amène des prostituées et tout Ouais Bon ça va pas non Si jamais je m'occupe de la drogue Magnifique Bon merci pour vos votes 61-39 Et un nouveau clash Putain je suis dégoûté ça Vendredi soir sur Skyrock Ne loupez pas le rendez-vous Et pour la suite Allez des réactions Plein de réactions pour ce que vous nous dites Pour Jade Allez on va y revenir pour Jade Des passions qui vous rapprochent Ou alors qui vous éloignent Jade avec son mec qui Mince son temps à regarder le sport À la télé C'est ça ouais Du matin au soir À la télé Sur les réseaux Et elle elle en peut plus Ah moi je lui dirais ça me gave Tu me gave Bah oui il faut dire les choses Non mais tiens Peut-être pas aussi brutalement Mais je lui dirais Vas-y tu me saoules avec ton truc là Bon bon Mora il nous dit C'est normal qu'elle soit énervée Parce que s'il ne s'occupe pas d'elle C'est un manque de respect Non mais c'est clair Non mais c'est clair Je suis d'accord avec toi Mora Non mais si t'es posé à côté Et puis tu te fais chier Tu vois Non mais c'est toute la journée Tu vois par exemple Tu regardes un match par semaine Parce que t'es fan d'une équipe Voilà Bah c'est ça Tu sais quand il est à fond Après là Le mec il passe du sport automobile À des matchs de fou Et puis t'en as la nuit T'en as joué en étatou Mais laissez le film J'ai envie de vous dire Laissez le film sa vie S'il a envie de regarder la télé Et pas sortir T'as ta meuf à côté Mais alors gros Bah tu partages des trucs avec ta meuf Bah on partage la télé ensemble Elle est à côté de moi Bah on regarde ensemble Si ça l'a fait chier ce que tu regardes Bah regarde autre chose Elle prend son téléphone Elle se démerde Et passe toute leur vie Comme ça Mais si moi j'ai envie Si j'ai envie de regarder du sport Tu vois ce que je veux dire Mais elle peut avoir envie De faire autre chose Bah ouais pas tout le temps Ouais mais après Elle fait ce qu'elle veut Mais autre chose ensemble Ouais mais il y a des moments On fait des choses ensemble Mais quand je regarde du sport Tu sais je regarde du sport Mais elle c'est tout le temps Mais je regarde pas du sport Tous les jours Toute la semaine par exemple Le week-end par contre Moi personnellement Je regarde que du sport Alors le problème de Jade C'est que c'est du matin au soir Et que c'est tout le temps Pareil Moi c'est que le week-end D'accord Bah il est tout le temps Le week-end ta meuf Ça l'angoisse quand même Tu la mets sur la touche Elle doit s'éclater La semaine on se voit On peut sortir Ouais mais des fois T'as envie de te balader Le week-end quand tu t'as pas Non mais quand je dis H24 Je suis pas H24 Dès que je me réveille Jusqu'à ce que je dors Ouais assis sur le canapé Mais quand il y a des matchs Je regarde mes matchs les gars Après quand il n'y a pas de match Entre temps Tu vois je suis là Je suis avec elle Bon allez on a 15 minutes Entre deux matchs Non même pas Des fois t'as des deux heures Tu vois Ouais des fois il n'y a même pas de match Des fois il n'y a même pas de match Ça dépend Mais quand il y a mes matchs Je regarde mes matchs les gars Ok Moi je suis comme ça D'accord ok Mais donc tu comprends En fait le mec de Jade Ouais Mais lui c'est toutes les journées Non après tous les jours Non toute la semaine Non non Mais déjà il n'a pas de travail Ouais c'est un bon live Le mec aussi tu vois Il n'y a pas de travail Non mais je pense Non mais il y a peut-être Qu'il fait rien tu vois C'est peut-être ça aussi On a vu ce cas là Je me souviens là Il y a quelques semaines Ou peut-être quelques mois Je n'ai plus la notion du temps Dans cette émission C'est bien Non mais on a vu Une fille qui nous avait appelé Je sais plus Désolé parce que moi les prénoms J'ai du mal avec les prénoms Ouais Mais elle nous avait appelé Moi c'est Patrick Ah bonjour Patrick Bonsoir C'est vous qui avez perdu le clash donc Voilà Ah ouais c'est bien vous Non mais vous ne souvenez pas Elle nous avait appelé Parce que son mec il foutait rien Et elle n'en pouvait plus tu vois La meuf elle serrait Et là c'est peut-être ça Ouais c'est vrai Parce que c'est le mec Il regarde tout le temps la télé Et qu'il fait rien Et en plus de ça Qu'il fait rien de sa vie Au bout d'un moment Je pense que c'est juste le truc Qu'ils ne partagent rien ensemble Ah mais c'est ça Bah oui Non mais même tu vois Je sais pas Admettons elle elle va bosser Lui il est là Il regarde ses trucs Elle rentre Le mec genre il n'a pas bougé du canapé Tu vois si c'est Mon mec il se réveille la nuit Pour regarder les matchs de basket Ah c'est Estelle Qui nous envoie un message Estelle du 83 Salut à toi Estelle JL du 54 Je passe tous mes week-ends devant le foot Heureusement je suis célibataire Voilà ça ça va Au moins tu passes ton temps Et tu fais chier personne Ça c'est pas mal Il y a Rafik aussi Qui est en ligne avec nous En direct du 77 Salut Rafik Coucou Salut tout le monde Comment tu vas Rafik Bienvenue sur Sky Rafik Merci merci T'as 35 ans T'es où dans le 77 toi 77 à Savigny le temps Très bien Salut Savigny Est-ce que t'as une passion Ou est-ce que t'as chérie Je sais pas si t'as une chérie D'ailleurs t'es avec Oui si si J'ai une femme J'ai des enfants Ok Est-ce qu'il y a déjà une passion De l'un ou de l'autre D'ailleurs Qui vous a pris la tête Dans votre couple Moi c'est la console Ah Il y a eu pas mal de messages D'ailleurs sur la console aussi Ouais c'est vrai Et t'y restes longtemps ? J'ai resté longtemps Jusqu'à que j'ai mon troisième enfant Et depuis bah J'ai arrêté Parce que bah Ça prend beaucoup de temps maintenant Ah d'accord Tu t'es pris des coups de pression De ta femme Deux ça allait Non même pas Non 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 C'est qu'en fin de compte Je la voyais Qu'elle était là Galerée Elle faisait rien J'étais en train de jouer tout seul Bah ouais C'est un peu chien Voilà Pas d'échange entre nous Donc au bout d'un moment Je me suis fait une réflexion Je me suis dit bon allez Ah tu vois Tu t'as mis en question Ah c'est bien ça T'as attendu le troisième enfant quand même Ouais mais bon Parce que c'est mon premier avec elle Ah Ah vous d'accord Les deux autres sont pas à toi Ok Si ils sont à moi Mais avec une autre femme Ah ok d'accord Et Ouais donc Ok donc j'ai compris C'est en fait Donc elle s'occupe de tes enfants Et tout ça Et puis toi Non mais bon ça t'a fait réagir En gros Le conseil que je peux donner à Jeanne Donc j'ai tout compris Raphique C'est de faire des enfants Oui Voilà T'as lui plein d'enfants Après c'est surtout Essayer de s'occuper de son mec Ou de lui péter la télé Si vraiment on en a marre Oui c'est pas mal ça aussi T'as une prise de conscience en fait Toi Raphique C'est ça Mais tu t'es arrêté au troisième enfant Avec ta femme factuelle Ça fait 4 fois Marie-Tuline Non mais attends La question Non mais laisse moi terminer J'en ai deux avec une première femme Voilà avec ta première femme Avec tes deux enfants Et ta première femme C'était déjà le bordel Tu faisais déjà ça ou quoi ? Ah j'étais à fond sur la console Et en fait après en vérité Je m'en foutais de mon ex Ouais et tu t'es séparé là maintenant Ouais Une nouvelle meuf Voilà Nouvelle vie Tout va bien Mais t'as entendu le troisième enfant Exactement Marie Bah oui C'est ça C'est ça En fait tu t'es dit en gros Ça fout de mon couple en l'air Faut que je me calme un peu Mais ah ouais Parce que t'as déjà eu Que tu as attendu le troisième enfant Le troisième Exactement Le troisième Non mais ce que je voulais dire par là C'est qu'il avait déjà eu l'expérience Avec la première C'est parti pour un tour Non mais c'était Non mais c'était On rigolait Mais c'était pas quoi La question de Marie Bah oui Bah oui Et donc Et donc voilà Qu'est-ce que Un, deux, trois Troisième Et donc du coup C'était pour interagir Avec l'histoire de Marie Par rapport à ses amis Ah toi t'es pratique Donc tu donnes déjà un conseil A Jade aux yeux bleus Et donc maintenant Le conseil pour le pote C'est pour ça qu'on m'appelait Et puis en fin de compte Pour moi je suis d'accord Avec Romano Si le gars il est déjà là En train de discuter Avec cinq bonhommes Faut pas croire qu'il fait Que discuter C'est sûr Soit il s'est fait taper dans le fond Soit il a déjà tiré Une turlut Taper dans le fond D'accord c'est bien résumé Ah bah je suis à moi joué Moi je pense qu'il cherche Mais qu'il a pas fait Il y a Yudi d'ailleurs Qui nous disait Oui il faut pas s'y fier Parce que pourquoi toujours Résumer le fait d'être gay A la sodomie Ouais tu peux être gay Mais pas faire la sodomie Non mais C'est pas parce que tu as Voilà mais forcément Il a dû faire quelque chose Faut pas croire qu'il a fait Que discuter Et envoyer des photos de ta bite Je suis d'accord avec Yudi du 94 Qui nous envoie un message Non mais je dirais Qu'il y a eu Une pratique sexuelle Voilà Pour être plus clair Toi aussi tu penses Raffi qu'il y allait Ouais il y a eu quelque chose Ouais c'est ça Ah mais voilà Comme tu disais Pip ou autre chose Ouais c'est comme il disait Nous les bonhommes On a pas le temps de chercher On a pas de témunique On y va Ouais voilà tu en vois pas C'est direct Et en plus on a eu plein de témoignages Déjà à l'antenne De mec bi ou gay Qui nous disaient Ou éthéro curieux Ouais ou éthéro curieux Qui nous disaient Bon comme dirait Cédric Y'a pas de chichi ni de chacha Non mais je suis d'accord Tu vois ça consomme Non mais je suis d'accord Mais quand c'est le tout début Comme ça Il vient de découvrir le truc Tu vois moi Je pense qu'il a rien fait Non Non mais moi je sais pas Il t'es naïve Il y a toujours le bénéfice du doute Mais bon personnellement Moi je pense qu'il a déjà fait quelque chose T'as raison J'ai touché le gay Qu'il a touché le gay Bah ma copine Elle dit la même chose Bah ma copine C'est pas ce qu'elle a raison ta copine En plus elle le connait mieux que nous Ah bah elle le connait très bien Oui c'est son mec Bah ouais tu vois Oui bon attends Des fois tu crois connaitre les gens Elle le connait vachement bien Elle sait même pas qu'il était bi Ah ouais non c'est clair Alors que moi tu vois Quand elle m'a dit ce truc là Ça m'a pas franchement étonné Ah tu le sentais toi Ouais Mais je lui ai dit en plus Elle lui Je lui ai dit Elle a un détecteur Non mais ça m'a pas étonné vraiment quoi Non mais Raphique Étant donné qu'on est sur la même longueur d'onde Admettons que Skyrock bien sûr Bien sûr Demain tu décides d'être hétéro curieux Si tu parles avec un mec C'est pour faire un truc sexuel avec lui C'est pas Bien sûr Tu vas pas être fleur bleue là Te raconter des trucs Non non il n'y a pas le temps On est d'accord Moi je peux faire les fleurs jaunes Comme les marguerites C'est pas jaune du coup Non Oh merde alors J'aime bien les marguerites Mais oui c'est sûr que nous On n'a pas le temps on va dire Cédric donne une fleur jaune Une fleur jaune Une fleur jaune Un coquico Un pissenlit Moi j'aurais dit pissenlit Les boutons d'or aussi Il est en train de vérifier sur la net Il y en a des jaunes Un tournesol Bah non il y en a des jaunes Bien sûr que si Samy Tu sais je viens d'en aller en Google Bien vu c'est vrai Tu peux faire plein de fleurs de variétés différentes Mais les coquicos c'est rouge Eh bien non il y en a des jaunes Bon voilà Je peux même en avoir des noirs aussi C'est écrit jaune Excuse moi Merci Cédric de nous avoir appris encore un truc ce soir Bah de rien écoute Bon et tu ferais quoi la place de la meuf De la copine de la Marie Bah franchement Soit je le surveille Je le suis dans tous les sens Pour vraiment savoir ce qu'il fait Soit je lui ai dit d'aller se faire foutre Tout simplement Non mais là c'est chaud Non mais faut une discussion Ah bah oui Faut arrêter de faire du temps aussi Pour toi ta meuf Si t'as une chérie T'auras fille que ta meuf Elle va faire des trucs avec des filles T'es autant trompé que si elle allait avec des mecs Ou euh Ah franchement oui oui Malgré que ma femme allait bisexuelle On a déjà eu de la conversation Avant qu'on soit ensemble Elle a fait des choses avec des femmes On a mis les choses au clair Et moi je lui dis Même si tu me trompes avec une femme C'est mort C'est comme si tu trompais avec un bonhomme Donc tu peux prendre tes valises Oui il y a trompé Trompé c'est trompé Ah oui Oui c'est une trahison Quelque part Tout à fait Et ça t'a Que ce soit juste touché Que ce soit juste même aller sortir en soirée Ou quoi Et c'est mort Et ça t'a pas T'es pas un peu plus stressé là maintenant Je sais pas quand elle te dit Elle va avoir des copines Tout ça Parce que pendant Non franchement non Non parce qu'après moi je fais confiance à ma femme Jusqu'au jour Si vraiment j'ai des doutes Après je fais en sorte de surveiller De contrôler Contrôler C'est pas bon Mais de surveiller sur tout ce qu'elle fait quoi Ok Bah écoute Raphique Ça fait combien de temps que t'es avec ta chérie Ça fait longtemps que ça dure Bah là ça va faire 6 ans Bah écoute j'espère que ça dure encore longtemps Très bien Je l'espère Et bien merci de tes conseils Ah merci Et voilà Marie Merci à vous en tout cas De m'avoir appelé l'équipe Et franchement Je suis qui le Avec plaisir Salut Salut Raphique Et on t'envoie ton t-shirt de Skyrock et Savigny Super Salut Salut Raphique Bonne soirée à toi Salut Raphique J'aime bien vous nous donner des conseils On discute de plein de choses Et Bah c'est intéressant Ça fait du bien En tout cas à moi Un conseil Il y a plusieurs qui nous ont donné des conseils Il y a Séverine Qui nous envoie un message Qui nous envoie un message Qui dit Pourquoi pas un plan à trois Marie Voilà ce que tu dois leur conseiller Un plan à trois Mais ça va pas J'ai jamais de la vie Bah bien sûr que si Je ne suis pas un mec Attends Ah oui tu veux dire que Je mette un mec Non 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 ça ne tiendra pas Non ma copine Elle ne voudra pas Tu veux pas qu'on essaie de brancher Le mec de ta copine avec Cédric Oh Non Pour son anniversaire Non non Mais quelle bonne idée Romano Pour un anniversaire Non non c'est mort Non ça va pas le faire Cédric le thème de ton anniversaire Cette année c'est hétéro curieux Ah non non Je sais que t'es très curieux C'est le thème Je sais que je suis pas intéressé C'est là on a trouvé le thème C'est pas mal Bon il y a Isabelle Qui est au téléphone avec nous là Tiens en direct du 92 Salut Isa Salut 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 Isabelle Alors Isa tu nous appelais Pour réagir par rapport Aux histoires de passion T'as déjà une passion Qui a brisé un couple Ou qui crée des tensions Dans le couple Ouais bah Pour le coup moi J'ai une passion hyper prenante Et effectivement Ça grince un peu partout C'est ton mec qui supporte pas ta passion Maintenant je suis célibataire C'est vrai que du problème Il s'est barré Je te jure Mais il s'est barré à cause de ta passion ton mec ? Non non c'est moi qui me suis barré Déjà Ah d'accord Déjà C'est quoi ta passion ? C'est le badminton Oh C'est la première fois Enfin c'est la première fois Que j'entends une fille Qui me dit Ma passion c'est le badminton C'est bien ? C'est marrant Si les peuples olympiques ça ? Ouais ouais Si ça y est Les asiatiques sont ultra forts Elle est chino Elle blague pas du tout Mais ça te vient d'où La passion du badminton ? Parce que tu vas me dire C'est rare Mais t'en fais ? Moi j'en avais fait au bahut Ouais c'est trop marrant Même sur la plage Ouais au bahut Ouais j'en avais fait Ouais moi aussi On avait des cours de badminton Ouais Le bad Non non c'est cool C'est cool J'ai fait du tennis avant Et puis Prends bien ton téléphone Isa Tu disais j'ai fait J'ai pas compris Pardon j'ai fait du tennis avant Donc j'ai bien J'ai fait du tennis avant Et maintenant je fais ça Du tennis Du pénis D'accord ok Très bien Le mal comprenant Isabelle T'inquiète pas On trajura Ça marche Oui Donc voilà Et effectivement Moi ça me prend beaucoup de temps Entre les entraînements Les jeux libres Et les tournois Effectivement Je suis souvent Jean c'est quoi ton emploi du temps Type d'une semaine De bad De bad De badmine De bad Tu dis bad Bah lundi Mardi Jeudi Je suis au bad Samedi Dimanche Je suis au bad Ouais Donc en fait T'as quoi T'as mercredi Qui est free Libre Ouais Et le vendredi Et le vendredi Et quand tu rentres chez toi Tu regardes des tutos Sur Youtube Tu me disais Avec des Des débris D'entraînement Je fais le cordage De mes raquettes de bad On dit ça Mais Samy par exemple Dans l'équipe Lui il est devenu Complètement passionné du sport Si ta meuf Elle était pas passionnée Pareil Ouais Ouais C'est la pratique Mais ta meuf Elle est passionnée aussi Bah ma meuf Elle est sportive Donc si ma meuf Faisait pas de sport Ça me ferait chier Ouais tu vois c'est ça C'est sur C'est important Et dans tes couples Enfin dans les couples Que t'as eu C'est depuis toute petite Avec les mecs que t'as eu Est-ce que les mecs Ils te disaient Tu me fatigues Avec ton bad Tu mets en bad Tu mets en bad Avec ton bad Ça me fait bader ton bad Ouais ça J'entends J'entends toujours Mais même mes potes En vrai Mais t'as pas Pourquoi tu trouves pas Un mec du bad J'en ai un là Y'a Moule Qui dit moi je suis pareil Je suis en club à Vénitieux J'y vais le lundi Le jeudi Plus tous les week-ends Donc toi tu sais quoi Lundi, jeudi Et les week-ends 4 jours par semaine Lundi, mardi, jeudi Et le week-end Et ça dure combien de temps Tes entraînements De bad Bad C'est La semaine c'est une heure et demie Et le week-end C'est Je peux y rester Quand je suis pas en tournoi C'est en gros De 14 à 18 Ah ouais putain Moi c'est Non mais c'est une passion Moi je trouve Les gens qui sont passionnés Moi ça me J'aime bien Ouais mais bon Si t'as passion Elle passe ça avant tout Non mais le problème C'est que C'est trop Quand t'es à côté Bon Si t'es pas le bad T'es pas le bad J'ai rien de dire T'es en bad Et que ta meuf Ça parle tout le temps de bad Non mais c'est vrai Il faut que tu te trouves Un mec qui fait la même chose Par exemple le samedi après-midi T'es Admettons t'as un mec Qui fait pas de bad Bah il est solo Non mais il est solo Tu vois Et toi tu fais pas de bad Non mais de 14 à 18 Non mais ça peut être vexant Tu te dis merde Elle veut jamais passer de temps Avec moi Et tout ça Non mais tu veux La journée Après ça m'arrive Enfin là Bon là j'ai plus de mec Donc c'est pas par rapport à ça Mais par rapport à mes potes Oui des fois Je sors avec eux Le samedi après-midi Ça arrive quoi Ah ouais Donc tu sautes Un entraînement de bad Ouais Non mais il faut Il faut équilibrer Pour le problème de Jade Aux yeux bleus Il faut que ton mec Il faut que son mec Il passe un peu de temps avec elle Parce qu'autrement T'as l'impression d'exister À côté de quelqu'un Qui vit sa vie Et qui fait pas attention à toi En plus c'est sur le cadavé Il est là Bah oui C'est pire C'est exactement ça Tout est une histoire de confession Mais D'équilibre Bah ouais D'équilibre plutôt Parce que confession C'est un peu péjoratif Alors que C'est pour ça que j'ai dit équilibre Tu passes du temps Avec la personne que t'aimes Ouais Tu vas pas abandonner Ta passion pour quelqu'un Et puis Tu vas pas abandonner Non mais il faut trouver Le juste milieu Ouais Faut pas abandonner Quelqu'un pour ta passion Il y a des trucs Qui énervent Carriol Romano Dans tes passions Putain moi j'ai L'argent Ouais mais Ah si c'est à l'énerve Ah ouais Le mec qui est plus incroyable A quel niveau c'est l'énerve C'est à la fois bouillard Déjà tu lui donnes de l'argent Tu lui rends jamais Ah Je suis absorbé par le truc Et elle me parle d'un truc T'es là mais t'es pas là Ouais et des fois elle gueule T'as entendu ce que j'ai dit Bah non Pas du tout Non Absolument pas Le pire c'est que toi Évidemment dans ce cas-là Tu réponds oui Et elle te demande Un petit résumé T'as entendu quoi ? Ouais Ah tu fais chier T'es incapable Ouais mais si tu réponds oui Un truc qui te fait chier T'es pas dans la merde Bon bah en tout cas On salue tous ceux Qui nous disent De passer Michael Jackson Avec Bad On aura pas le temps malheureusement Mais il arrive qu'on le passe Sur Skyrock Michael Jackson avec Bad Ça ça doit être Un des meilleurs moments Quand t'écoutes Sky Toi Isabelle Exactement Ah c'est le type quoi Ah I'm Bad Mais on t'embrasse Isa Bah ouais Moi je suis C'est la vidéo A toute l'équipe Je suis plutôt tout le matin Mais du coup Là c'est C'est ponctuel Mais c'est très cool Ah ouais Tu viens pas nous écouter le soir T'es plutôt du matin toi Ouais exactement Bon le soir elle est au Bad C'est un plaisir Sinon t'as les replays De l'émission sur l'appli Ah tiens Du full system De bonne humeur Du matin et du soir Ouais On pose deux Il n'y a pas l'émission de vendredi Toujours pas Ah il n'y a toujours pas D'accord Ouais Je t'en souviens de faire passer Une bonne nuit Non mais on va se réorganiser Je vais reprendre les choses en main Parce que c'est très très mal géré C'est toi qui va uploader Non mais pas qu'elle y est On m'a dit hier Elle y est les finitions de vendredi Non mais Je sais pas Non en tout cas Hier soir il y avait des messages Moi j'ai vu qu'il n'y avait que lundi Hier soir il y avait des messages Qui disaient qu'il n'était pas Alors elle a peut-être été mise entre temps C'était juste histoire de Non 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 On va s'organiser Parce que c'est un bordel sans nom Cette histoire là C'est pas moi qui gère Et quand je gère pas En fait il faut tout faire Il faut tout faire Soi-même Ah si elle y a parti Incroyable Je pense qu'il a été mise Il n'y a pas longtemps Donc t'as les replays T'es la radio libre Et puis le morning En direct C'est toujours mieux en direct La radio Ouais Juste l'équipe Enfin je Je voulais juste dire Que je vous écoute Depuis 25 ans T'as 35 ans Donc 25 ans Depuis l'âge de 10 ans T'as découvert Sky Rock Et t'as jamais lâché Exactement C'est bien Ça fait plaisir Alors il y a un autre problème Diffoul a priori L'émission de mardi Il n'y a pas l'émission de mardi J'allais en dire Non l'émission Elle s'appelle mercredi C'est ça Oui c'est ça L'émission de vendredi Par contre il y a une erreur Sur celle d'hier C'est marqué mercredi Alors qu'hier on était mardi Oui C'est mercredi 12 Oui voilà Non je pense que La personne est dyslexique Au niveau des jours de la semaine La celle de lundi Elle s'appelle téléfoot J'ai une touche à bout Elle a la tête C'est avec passion a priori Bon on parlait de passion On dit à fond de bord Merci Isa On te fait des gros bisous Et on t'envoie Ton t-shirt Sky Rock Et puis à demain matin alors Eh bah à demain matin À demain matin Des 6h On se réveille ensemble Ouais gros bisous Bonne soir Allez passez une bonne nuit Profitez bien demain Donc Radio Libre Le rendez-vous c'est 21h Avec le problème du mois demain Comme tous les jeudis Et puis demain matin Le morning Notre rendez-vous Dès 6h du matin Jusqu'à 9h15 On se réveille ensemble Et puis vendredi Il y a 15 000 euros Dans le morning Aussi à gagner Ce sera pour vous Ça approche Et oui on est déjà jeudi Regardez jeudi 14 mars Minuit 5 Et bien donc dans Dans un petit peu plus de 24h Vous gagnez 15 000 euros Vous envoyez 15 Au 7 20 20 On souhaite une bonne nuit Avec Waïd tout de suite Dès la nuit Dès la jusqu'à quelle heure Waïd Jusqu'à 3h Et à 3h c'est qui ? Et c'est team après Et voilà Et à 5h c'est midi Le morning best Et à 6h on est là en direct Sur Skyrock Bonne nuit à vous Bonne nuit Merci Et on démarre avec quoi ? On attend quoi ? On attend Tu peux pas d'ici Tu peux pas Le numéro de la bande-annonce Tu t'en souviens du full ? Le numéro de la bande-annonce Je propose le numéro 598 Je cherche ça 596 Si vous préférez Non Tu vois parce que je n'ai pas ça en stock Moi j'ai de 76 à 84 76 à 84 J'ai resté sur lequel ? Il y en a qui bossent Tu mets la 81 Ah la 81 C'est calé C'est dans la boîte Allez l'abandonnance du morning Et juste à prendre des coups de quoi ? Waïd Alors ? C'est Ligno Allez Non on vient de le passer Nigno Peut-être pas autre chose Alors ? Remette autre chose Je commence avec Franglish Franglish ça c'est bien Allez c'est parti C'est position Et ouais encore un son Que vous avez découvert sur Skyrock Passez une bonne nuit Moi c'est à 4 pattes Ah ouais C'est pas la question Moi c'est à 4 pattes mon gars Une bonne nuit avec tout le son de Skyrock Ciao Ciao